Musique 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 Bon va falloir mettre le son plus fort et va falloir recommencer la chanson, je pense là Eh, décider, c'est pas décider, ça commence pas avec un bug technique, la gang Ok, holle, holle, ok Peux-tu me donner plus de jus que ça, s'te plaît Donne-en en masse, donne-en Ah Un jour Nicolas rencontre Julien Ils deviennent vite colocataires Et passent au projet du tonnerre Avec Marianne et l'amie Judith Et rapidement ils s'établissent Comme référence en joke de beat Mais ce n'était pas assez Fallait en rajouter Les big boys sont débarqués Et ça dégénéré On est des scies, des scies et des raies De toute la planète les plus épais On est des scies, des scies et des raies Ça fait 600 shows qu'on se dit Que c'est le show de trop Malgré tout ça On est encore là Puis arrivent Sophie, Linda et Murphy Étienne Forêt, Mathieu Niquette Laurence Godchard et Émilie Chez Choc.ca On était les rois On voulait seulement vous faire rire On avait fermé juste pour rire C'est tous une claque d'en face Ils nous doivent 6000 piastres Mais c'est au studio Péco qu'on a trouvé notre place On est des scies, des scies et des raies Et c'est grâce à Joe qu'on est moins laies On est des scies, des scies et des raies Si on était wise on dirait Faut que ça cesse malgré tout ça On n'arrêtera pas On n'arrêtera pas Pére-Nachée Julien, Julien C'est la 601e Julien, Julien C'est la 601e Julien, Julien Julien, Julien Julien, Julien C'est la 601e 601 épisode De Cécile et Terrest C'est vraiment incroyable Et imprassemblable Julien, Julien C'est la 601e Julien, Julien C'est la 601e Ça a marché, le gâteau! Ça va la fin! Yes! On l'a fait! On l'a eu, Julien! On l'a eu! Ça fait une heure écorche, là-dedans! Ça ne servait à rien! Comment ça ne servait à rien? Voyons donc! Qu'est-ce que j'entends, là? Qu'est-ce que tu entends, là? Salut tout le monde, ça va? Si ça a une heure, ça va? Ça serait vraiment la meilleure chose si j'étais seul, mais ce n'est pas le cas. J'ai avec moi, tous ceux qui n'ont pas trouvé une excuse pour ne pas se présenter, une maudite belle équipe, j'ai avec moi ce soir, Mathieu Niquette! Mathieu, Mathieu, c'est la 601e. Mathieu, Mathieu, c'est la 601e. C'est la 601e de Dessie et des rêves. Ma quequiquette, sexe d'or, allez, viens t'amuser. C'est incroyable et invraisemblable. 601 épisode de Dessie et des rêves. On va s'amuser à la 601e. Allez, Mathieu, Mathieu, allez, viens là, je suis ton fou avec nous. Hey, merci! Merci d'être là. Ben oui, merci. On est avec nous aussi, Étienne Forêt! Étienne, Étienne, c'est la 601e. Étienne, Étienne, c'est la 601e. 601 épisode de Dessie et des rêves. Oh, Étienne, j'avais peur que tu ne viennes pas à cause de la tempête de neige. Oh, Étienne, c'est la 601e. Viens t'amuser. Allez, présente-nous des commentaires Facebook ou je ne sais pas ce que tu as préparé. Mais c'est sûr que c'est spécial parce que c'est la 601e de l'émission. Hey, bonsoir! Ça ne sera pas toujours la même toune, hein? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ce gars-là, il était dans le L-Québec, mesdames et messieurs. Ouais! Dans le FLQ aussi, je pense. Dans le FLQ aussi. Oui, oui, ben ça, ça fait longtemps. T'as connu le FLQ. Ben, j'étais jeune. Oui, c'était comme à l'époque. Encore 70, là. Il faisait partie des... Tu sais, il y avait des petits doutes de 14 ans qui posaient des bombes, là. Ben, ça, c'était mon chum, hein, t'il? Exact. En parlant de poser des bombes, on a avec nous Maxime Jervais! Woo! Maxime, Maxime, c'est la 601e. Maxime, Maxime, c'est la 601e. 601 épisode de Dési et des rêves. Allez, fais-le rire avec un personnage et ta folie et ton univers. Oh, Maxime, tu es si sexy. C'est la 601e émission de Dési et des rêves. Je veux te sucer et te faire l'amour. Allez, Maxime, laisse-moi te rentrer un doigt dans les fesses. Allez, Maxime! Mais voyons... Maxime? Mais moi, je suis pas Maxime. Je m'appelle Sens. Oh non. C'est moi, Sens. Comme les cinq Sens, là. J'ai été engagé par François Legault, notre premier ministre, pour faire la promotion des Sens auprès des jeunes. Ouais. Ouais. Les Sens se perdent chez les jeunes. Ouais, non, mais encore faire la promotion des Sens. On est pas nés avec. En ce moment, est-ce que tu vois le beau public? Ben, quand j'en ai mis le net, oui. Ben, ça, c'est grâce à la vue. Tu vois? Déjà, je sens qu'on fait un progrès fou ce soir. Et vous allez voir que Sens, il est assez unique. C'est vraiment un sens unique. Et voilà, j'en ai préparé plein comme ça, là. C'est pas un choix, les Sens. En tout cas, on va avoir beaucoup de plaisir avec Sens. Moi, j'ai refusé l'odorat, personnellement. Bon, ben, c'est ce qu'on va voir. Moi, j'embarque pas là-dedans, ces conneries-là, d'odeur. Ouais, pis là, t'as maintenant ta best life. Ouais. Ça sent bon, de l'eau. Ça sent rien, de l'eau. Et on a avec nous aussi... Rachel Boutin! Rachel, Rachel, c'est la 601e. Rachel, Rachel, c'est la 601e. 601 épisode de Dési et Terrain. Oh, Rachel, allez, viens avec nous, on va s'amuser. Hier, tu m'as dit que tu étais gênée de monter sur scène, mais ça va bien aller. Allez, on va s'amuser. Tu as les cheveux roses et tu vas nous faire rire. Allez, Rachel, viens nous parler de comment Julien est un épais. Ça, c'est vrai. On a besoin d'un recap là-dessus. Comment Julien est un épais? Tu sais, on se connaît? Je crois que oui. Oui, on dort dans le même lit. Comment vas-tu? Ben, je sais pas trop pourquoi je suis là. Mais ça va, ça va, ça va. Oui, parce qu'on manquait de monde un peu. Là, je t'en parlais à la maison, je pleurais. J'étais gênée de pognée d'un gâteau pendant une heure. J'étais comme, OK, t'arrêtes-tu de pleurer, tabarnak? Oui, c'est ça. Alors, tu vas avoir une chronique pour nous tantôt et tout. Oui. Puis ça se presse pas du tout, tu m'as dit. Ben, je suis un peu stressée, mais je pense que tout... Non, mais là, le sens est avec toi. Le sens est avec toi. Non, je lui demandais pour les sens, c'est comment habiter avec Julien? Ça doit être assez spectaculaire. Ben, il est plus propre que vous pensez. Oh, oui. Oui, oui. On a vu ça quand il est sorti du gâteau, puis on a tous vu son cul, là. Ça m'a l'impression. C'était très propre. Je veux dire, Julien, il met jamais de déodorant. Écoutez. Ah oui, il est vraiment plus propre qu'on pense. En fait, je lui ai volé ses déos, fait que c'est moi qui les mets. Mais il pue pas. Genre, il met pas de déos, mais il pue pas. Fait que moi, ça m'impressionne. Ben, quand il y a des odeurs qui sont plus fortes que d'autres, ça enterre les odeurs de... Alors, ben, merci beaucoup. Très, très, ça part très, très, très bien. Très content. Écoutez, les amis, 601. Quel chiffre magique. Oui, c'est ta chronique. Oui, c'est la prémisse de ma chronique. Oui, c'est la prémisse de ma chronique. Ah, 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 ah. C'est la prémisse de ma chronique. Oui, c'est la prémisse de ma chronique. C'est le fun. Dans Louis le sens. Oui, c'est le bon. Une autre set. Dans Louis Pringle. Dans Louis le sens. Louis Pringle, es-tu là? Oui! Ah, il est là. Ah, lui, il a un autre chip. Ça, ça goûte bon. Je fais déjà ça. Oui, merci, sens. 601. Non, ça fait plaisir. 601, qu'est-ce que ça te fait penser? Étienne, sens, 601. 601. Ça me fait penser que, genre, on ne s'était pas super bien organisé. Oui, 601. On avait comme mal compté une affaire. Ça fait rêver, 601. C'est vrai quand même. C'est un beau shift magique. Oui, oui. 601, c'est le nombre de fois où j'ai pensé te laisser. À peu près. Grosse semaine, Rochelle. On va monter à 602 à soir. C'est pas grave. Les gens se disent, ah, 601. Moi, je ne sais pas. On dirait, ça me dit quelque chose, mais en même temps. Alors, je fais des petites recherches sur vous pour le faire. Tu sais qu'on a déjà entendu ce shift-là. Bien, ici, pendant deux fois. Il me semble que, oui, c'est déjà entendu ça avant. Tu as raison. Alors, évidemment, Étienne, je vais te devancer. D'abord, 601, c'est un shift primaire. Oui. C'est-tu vrai, ça, Julien? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne se divise que par lui-même ou par un. Un nombre premier, tu veux dire. Un nombre premier, oui. Parce que c'était en anglais. Oui, c'est ça. Tu étais sur un site en anglais. Premier number, oui. Un nombre primaire, oui. Tantôt, Julien, il m'a dit que je suis vraiment bon en mathématiques. Oui. Ça, c'est des mathématiques du secondaire. Oui, à peu près, c'est ça. Avant, lui, ça remonte à 599. Ça a bien du sens. Oui, c'est ça. Puis le suivant... C'est vrai que ça a beaucoup de sens. Je ne sais pas si ça va être long de faire le tour de sens, là. Mais le tour des nombres premiers, ça risque de prendre un moment. Bien, le suivant, c'est 607. Ah, bien, ça s'en vient. C'est donc le 101e chiffre premier. Ah, c'est cool, ça. Le nombre premier, voilà. Sinon, en romain, évidemment, c'est DCI. OK. Pas loin du DCU, peut-être. C'est des belles recherches sur le chiffre 601. Le 601 est aussi le code régional du Mississippi. Ah! Est-ce que vous le saviez, ça? Puis nous, on s'est dit qu'on allait célébrer ça, faire un live dans un bar pour ça, là, évidemment. Pour le Mississippi. Puis... C'est donc un des 86 premiers codes régionaux qui a été établi. OK. Aïe, aïe. Cette page Wikipédia est fascinante. Ça l'a que c'était le code régional, le Uncle Barry Finn. Non, c'est plusieurs. Bien, en parlant de pages Wikipédia, c'est drôle que tu le mentionnes, parce que l'an 601, là, c'est... Wow, c'est ça, ton mot de passe? Non, écoute, c'est l'an 601. Ça ne me semble pas très sécuritaire. Non, non, écoutez. Alors, l'an 601... Tu préparais ça pendant une heure dans le gâteau, c'est ce qu'on a fait. En l'an 601, écoutez, il y a pas mal d'affaires qui sont arrivées. Par exemple, j'avais noté août puis novembre, et en août, donc, il y a le frère de l'empereur byzantin, Maurice Pierre, qui est nommé stratège des armées du Danube. À l'automne, il avance en Dardanie, où il apprend que le général Avar à Psyche campe à proximité des portes de fer. Alors, le combat n'a pas eu lieu, et les deux parties négocient sans parvenir à un accord. Ça n'a pas de bon sens. Ça sonne comme une game de donjon plate. Moi, je trouvais que ça sonnait comme les pires moments de l'histoire, mais sans le fun. Oui, exactement. Moi, c'était plus, ça sonnait comme une chronique de Nick, que j'avais noté. Et en novembre aussi, évidemment, c'est le mariage Théodose, fils de l'empereur byzantin, Maurice. Dont on vient de parler. Oui, le fils de l'autre. Non, c'est ça, c'est ça. Sinon, 601 secondes, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 10 minutes, 1 seconde. Oui, c'est vrai, ça. Oui. Alors, c'est quoi... C'est quoi 10 minutes, 1 seconde, dans le fond? Par exemple, quand une femme a des contractions à tous les 10 minutes pendant qu'elle est enceinte, elle s'apprête à accoucher. C'est vrai? Oui. Voilà. Puis la seconde, elle. La seconde, c'est... En tout cas, c'est ça, c'est ça. Sinon aussi, c'était la promesse des lignes de bus de la STM, qui était à toutes les 10 minutes, mais ils ne l'ont pas respectée. Puis c'est genre à peu près 75 enfants qui meurent au tiers-monde, selon... En fait, j'ai barré que c'était... Ça, c'est chaque 8 secondes. À toutes les 10 minutes, il y a un enfant qui meurt au Proche-Orient, mais je l'ai barré, parce que je me suis dit que c'était comme... On ne parlera pas, là. Je me suis dit, c'est pas drôle. Non, tu as bien fait, Julien. Tu as bien fait de ne pas le dire. Ça n'aurait pas eu le rapport. Je l'ai barré, tu vas ici. Je pense qu'on n'en a pas parlé. Mais je n'ai pas barré, par contre, qu'à tous les 10 minutes, qu'il y a un enfant qui se fait kidnapper en France. Ça, c'est rassurant, quand même. Ça, c'est... Ça, c'est... Vive la France! Beaucoup de kidnappeurs dans la... Kidnapping! Ça n'a pas de bon sens. Pour la République. Et durant la pandémie aussi, il y avait quelqu'un qui mourait à tous les 10 minutes, il semblait-il. Je ne sais pas où. Dans un CHSLD près de chez vous. Non, c'est ça. Sinon, bien, 601 épisodes. Il y en a qui misent sur la quantité. Il y en a qui misent sur la qualité. Nous, c'est ni l'un ni l'autre. J'ai vu que 90 % des podcasts ne se rendent pas à 20 épisodes, semble-t-il, mondialement. Et qu'il y a 3 millions de podcasts en circulation dans le monde. Ah, bien, bien, OK. Alors, il y en a beaucoup. Mais combien se rendent à 601? Ah, bien, ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais... On peut voir que... Quelles émissions ont fait plus que 601 épisodes? Alors, d'abord, il y a... Jeudi. Wheels of Fortune, qui a fait 7 250 épisodes. Géo Pardy, qui en a fait 8 200. Salut, bonjour, qui en a près de 12 000. Et des chiffres et des lettres aussi, il y a près de 12 000 épisodes. Alors, quand vous dites que 601, là... C'est pas tant que ça, dans le fond. C'est pas tant que ça, dans le fond. On se relativise. C'est pas... J'aimerais ça qu'on joue à un jeu puis attendre qu'à parler de podcasts. Quels sont les sens qui sont stimulés quand on écoute un podcast? Bien, il y a Louis, là. C'est pas évident, là, ça. C'est bon. Bien, nous, il y a la vue aussi. La vue, la vue et l'ouïe. Oui, je pense que c'est pas... C'est pas mal ça, c'est ça. Vous êtes bons. L'adorat un peu moins. Il y a le toucher. Il faut que tu paies sur, please. C'est vrai, le toucher. Ah, c'est vrai. Il y avait mal pas pensé. Oui, c'est vrai, t'es bon. La proprioception, là, pour rester assis droit. Non, je veux dire, c'est un univers, les sens, qu'on... C'est vraiment, là, c'est incroyable. Sens, il y a une chronique tantôt. Oui, oui, il y a son moment, Sens. Oui, oui. Mais Sens, là, pourquoi sa cagoule est à l'envers? Es-tu à l'envers, la cagoule de Sens? Les coups de jeu. Ben, elle est pas dans le bon sens. Ah oui, ben, je savais pas ça. Il s'en sort toujours, Sens. Oui, il s'en sort toujours. Ben, quand t'as un nom comme Sens, c'est dur de potentier. Sinon, comment oublier le 601e épisode des Simpsons? Ah, c'était quoi? Évidemment, épisode 5, saison 28. Faites confiance, mais clarifiez, qui s'appelle aussi au Québec Poison, clown, ou en anglais, Trust but Clarify. C'est quoi l'épisode? L'épisode, c'est, donc, Lisa est suspicieuse des nouveaux bonbons de Crusty et essaie d'amener Bart à enquêter avec elle. De son côté, Ken Brockman te perd son poste après avoir raconté des mensonges à l'écran et Homer demande à Marge de le conseiller sur sa nouvelle tenue vestimentaire afin d'avoir un meilleur emploi. J'ai aucun calice de souvenir de ça. En tout cas, c'est l'épisode 5 de la saison 28 des Simpsons. On avait pas mal abandonné. Donc, un autre classique, un peu comme notre 601e épisode, quand les gens voyaient de passer en 10 ans. Aussi, évidemment, la page 601 dans Le Petit Robert, 2002. Bravo! Le Petit Robert Collins. Et c'est tout à fait véridique. Oui, c'est ça, Bob. Ça va? Il est jamais loin. Oui, on l'a mis ta vidéo tantôt et c'est bien édifiant. Spoiler. Oui. Et c'est véridique. Je suis à la bibliothèque aujourd'hui. Donc, je le répète, à la page 601 du Petit Robert 2022, on retrouve le mot Q. Ah! Ah! Vous pouvez vérifier Q-C-U-L. On a vu le tien tantôt quand t'es sorti. C'est la même page où il y a le mot « sens ». Non. Non, c'est comme 2000 pages plus loin. Ah bon, OK. C'est pas grave, hein? On retrouve aussi par définition donc le Q-Béni, Q-T-R-U. Q-B-U-T-A-R-U. C'est tout ça. C'est tout ça, mais c'est plus encore. 601, c'est rien, mais c'est tout. Ça a l'importance qu'on lui accorde, je pense. Puis ce soir, est-ce qu'on s'accorde de l'importance même si c'est la 601e épisode? Oui. Oui. Même si... Là, faut que je lui réponde. Oui. Allez. Même si ça n'a pas rapport, là. On se dit-tu que c'est la soirée la plus importante de notre vie à ce soir? Oui! J'ai rien entendu. Il y a... Puis il connaît ça. Attends, merci les amis. Puis on va débuter tout de suite, en fait, avec Sens! Ah! Oh là là! C'est la chronique! Je sais plus, là. Manso! OK. Bien, salut, c'est moi, Sens. Alors, j'ai préparé des petits jeux pour la première partie de ma chronique pour stimuler, un peu tester vos Sens. Ah! Fait que je vais faire un petit jeu pour chaque personne. OK, je reviens. Pour chaque personne. Excuse-moi, Sens. Ah, bien, c'est pas grave. Bien, tu vas manquer un bout de la chronique de Sens, mais coudonc, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par toi, Rachet. J'ai un petit mot, un petit jeu pour toi. Alors, il faut tout d'abord te bander les yeux. J'ai amené un petit fichu. Bander. Bander, c'est un sens, hein. Bander les yeux et là, c'est important que tu ne vois pas. Ça, ça enlève un sens, c'est ça? Ça enlève le sens. OK. Je vous laisse deviner le cas. Ça rajoute. Non, ça enlève un sens, c'est ça. Attache-le, Julien. Attache-le. Si je me fie à Daredevil, ça exacerbe tous les autres sens. Ah, bien là, ça, je le sais pas, là, moi, là. Bon. Maintenant, Rachet, tu as les yeux bandés. Alors, le petit jeu, j'aimerais ça que tu... Ça m'a fait bander de l'attacher. Alors, Rachet, maintenant que tu as les yeux bandés, j'aimerais ça que tu me nommes une odeur. Le gazon. Bien, bravo. Tu as réussi ton défi. Et pour un point bonus, j'aimerais ça que tu me nommes une autre odeur. Non, mais est-ce qu'il faut que je nomme qu'est-ce que le foulard sent? Non, non. J'ai une odeur. Non, non, non. Ça, il sent très bon, ce foulard-là. Bien, pas tard. OK, bon. Bien, non, non. Juste nommer une odeur, là. Le lila. Bien, bravo. On peut l'applaudir. C'est ça, les jeux de sens. Wow. Bravo, Rachet! Tu peux enlever le fichu. On dirait que les gens ont pitié de toi. OK. Le prochain jeu va être pour Julien. OK. Ce ne sera pas long, j'ai mon matériel. Julien, je vais te demander de mettre les mitaines. OK. OK. Et là, mets-les. Les choses qui me font faire ça aussi. Toi, je sais que tu aimes ça, les accessoires, là. Bon. OK. Alors, tu as les mitaines. Oui. Et là, maintenant que tu portes les mitaines, il va falloir que tu prennes la petite casserole. Oh! Ou le petit choc. Oh! Il n'a pas réussi! Et voilà. Des fois, on perd au jeu de sens. OK. Tu peux enlever les mitaines. Ça t'a pris combien de temps à écrire ta chronique, sens? Ça m'a quand même pris du temps. Je fais ça hier. Bon, parfait. J'ai un petit jeu pour Étienne Forêt. Alors, j'ai emmené un petit flacon ici. Là, sur le flacon, c'est écrit Vanille, mais il ne faut pas se fier sur ce qui est écrit sur le flacon. On nous ment. Alors, Étienne, je vais te demander de sentir et de me dire qu'est-ce que ça sent. C'est chien, c'est chien. OK, attends. Il est handicapé, cet homme-là. Je dirais que ça sent absolument rien. Oh! Est-ce que c'est une bouteille vide? Bien, là, c'est là où je voulais en venir. Étienne est handicapé. Étienne n'a pas d'odorat. Fait que quand il dit que ça sent rien, bien, il a raison, Étienne. On peut l'applaudir. Wow! Voilà. C'est handicapé. Oui. Ce jeune handicapé de 50 ans. Bon, bien, je vais te reprendre le fait. 50 ans que je chante rien, Max. Non, mais il n'y a pas raison. Ben oui. Mon vrai, j'ai failli d'aspergé de vanille. Ah, je croyais que ça n'était pas. OK, j'ai un petit défi de sens pour Mathieu. Oh, mon Dieu. OK, Mathieu, il va falloir que tu te pince le nez. OK. C'est fait. Là, il n'y a plus d'air qui passe, là. Je ne peux plus respirer. Parfait. J'aimerais que tu nous chantes « Frère Jacques ». OK. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous. Ben, tu as réussi, Mathieu, ton défi. Bravo. OK. Je ne peux pas croire qu'il y a du monde qui sont venus voir ça. Vous n'avez pas rapport. On dirait que j'ai l'impression que de l'extérieur, ce n'est pas impressionnant, mais moi, j'ai vécu quelque chose. Non, non, c'est la chronique de sens. On va revenir. T'es un moment. Moi, j'ai fait une heure et quart de chanteur. OK. T'entends, bête. OK, Rachel, j'ai un autre défi pour toi. Ah. Alors, j'ai ici la pochette de les bijoux de la Castafiore de Tintin. Oui. Alors, Rachel, je vais te laisser un bon dix secondes pour regarder l'image et mémoriser le plus d'éléments possibles. OK? Fait que là, tu as dix secondes. Essaie de mémoriser le plus d'éléments qui se trouvent sur l'image. Vous savez que dans... C'est les bijoux de la Castafiore. Qui a volé les bijoux de la Castafiore, c'est la pi. C'est les bijoux. OK. Il n'y a pas de... Bon. Et voilà. Alors maintenant, Rachel, je vais te demander de te bander les yeux. Je peux juste le tenir. Oui, tu peux. Oui, oui. On va sauver du temps. D'habitude, il faut vraiment se bander les yeux, mais je vais accepter que l'occasion... Il concilie en sens. Oui, oui, oui. Il peut... Fait que là, tu ne vois rien? Non. Parfait. Maintenant, je vais te demander de me nommer une odeur. La cannelle. Oui! Bravo! C'est bon! T'es vraiment bonne, Rachel. Merci. T'as vraiment des très bons sens. Oui, oui. OK. Si je comprends bien, les odeurs, c'est juste genre des objets. Oui. Alors, il me reste deux jeux. Euh... Ah oui, c'est ça. OK. OK. Excusez-moi, le sens, il y a... OK. Alors, ça va être pour Julien. OK. Alors, Julien, je vais te montrer un objet. Et dans l'ordre, c'est important que ce soit dans l'ordre, il va falloir que tu vois l'objet, que tu le sentes et que tu le touches. Donc, dans l'ordre. Oui. Le voir... Le toucher puis le sentir. Non. Non. Le voir... Le sentir... Le sentir... Le toucher. OK. On y va. Je sens, oui. Non. Je le vois. Tu le vois. Ça, c'est fait. PING! OK. Il faut que tu le sentes. Non, non, non. Non, non, Il fait exprès, je pense. Je pense qu'il fait exprès. OK, je vais le sentir. OK, sens-le. Sends ma barbe de Père Noël. Tu peux le toucher, maintenant. Voilà. Un beau tir. Ah, il a eu sens. Je sens que là, vous n'êtes pas gagné par l'atelier de sens, mais à l'écoute, ça va être... Les gens... C'est quoi le... À l'écoute, les gens vont aimer ça. Le jeu... Mais qu'est-ce qu'il fallait... Comment je fais pour gagner ou perdre le jeu, là? Faire les choses dans le l'ordre. Le but, c'est pas de gagner avec sens, c'est juste de prendre conscience de nos sens. Bon, et on va terminer. Tiens, Mathieu, tantôt ton défi de te bander. Là, Mathieu, il faut que tu te bandes les yeux. OK. OK. Parfait. Tu me diras, là, c'est important que tu ne vois rien. OK, je ne vois rien. Tu ne vois rien. Et maintenant, il faut que tu nous imites Donald Duck. Ah! Coin, coin, c'est moi, Donald Duck. Non, 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 non. Ah! Il ne se force pas. Il ne se force pas. Il ne se force pas. Force-toi, tabarnak. Ah! Bravo. Bon, on approche de la fin de ma chronique. Oui. Je veux juste vous dire que c'est tout nouveau. Vous savez, on a passé toute notre vie avec juste cinq sens, mais là, le gouvernement du Québec, la CAQ, a décidé d'inclure cette année plein de nouveaux sens. Donc, on va en avoir... Le racisme. Un champion. Alors, on y va. les nouveaux sens, la joie, la pluie, la richesse, la gentillesse, la fidélité, ça, c'est très important. En 96. L'orgasme masculin, l'hypnose, la sueur, le karaté, la peinture, le weed, la soie dentaire, éternué, le sida, le café, les expressions, la grammaire, la pornographie, l'électricité, la naissance, les jeux vidéo, la loterie, Donald Duck, fêter son anniversaire, Noël, la fatigue, une blague, une recette, la couture, les enfants, la monarchie, l'orgasme masculin, la plasticine, la télévision, le pipi, Internet, la couleur de la peau, une imitation, un bon film, la drogue, la caque, l'eau, péter avec son petit trou de cul, chier, reconnaître quelqu'un, la réincarnation, et la mort. C'est tout des nouveaux sens. Ça fait combien de sens au total? De 5 à 42 sens. On en a 43 sens, si mon calcul est bon. Eh bien voilà, c'était la chronique de sens, et là, faites-vous en pas, je vais rester pour la fin de l'émission. Si ça vous tente de discuter de sens après l'émission, ça va me faire plaisir. Oui. Tu vois, c'est quoi ton sens préféré, sens? L'eau. Il n'est pas dans la liste. L'eau et la pornographie. Oui. Puis les jégiculations masculines. L'orgasme, je n'ai jamais parlé. Mais l'eau, il est dans la liste. Je l'ai nommé. Ah, excusez-moi. Je ne vous écoutais pas. Moi, je me déplace. Je m'en crisse des sens. Eh, 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 eh. Oh, 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 oh. Je l'ai vraiment. Voyons, voyons que vous êtes déjà attaché à sens. Je dirais que je m'en crisse des sens. J'ai hâte au T-shirt de sens. Il va y avoir un E après sens. Sens. Sens de sens, maintenant, sûrement. C'est sûr. Un moment donné, je vais vous parler des sensus. On devrait les mettre dans des cages. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué un peu. Qu'est-ce qui se passe? T'as pensé à ce personnage-là, Martin? Hein? J'ai dit, t'as-tu pensé à ce personnage-là, Non, j'ai pensé à Sens il y a deux semaines à peu près. Puis là, j'ai dit, ah oui, des jeux sur les sens. Oui, oui. Ça va mettre le party. Ben, tu sais, Sens, il est entourné partout au Québec, puis il fait des... Il participe à deux podcasts chaque semaine. Il est occupé. Alors, merci beaucoup. En tout cas, je ne voudrais pas passer après la chronique de Sens. Non, c'est sûr. Merci, Sens. Moi, je ne voudrais pas passer pendant la chronique de Sens. Ben non. On pourrait faire des chroniques par-dessus la chronique de Sens. Ben non, on n'entendrait plus. Non, c'est sûr. Chacun qu'on connaît. Fort heureusement, personne ne suit Sens, en fait, parce que la soirée aussi, puisque c'est une soirée fort festive, va être entrecoupée de vidéos, de témoignages de gens, aussi de gens, des participants de l'émission qui ne pouvaient pas être là ce soir pour différents... Non, c'est un bon sens. Oui. Donc, on va commencer avec une vidéo de notre ami Guillaume Dupuis. Peux-tu nous la présenter peut-être, Mathieu? Oui, Guillaume, si vous avez suivi nos réseaux sociaux, vous savez qu'on va vous dévoiler tout de suite après la vidéo de Guillaume l'identité du chapitre de Décis et des Rets de Jonquière. Là, t'applaudis. Oui, j'étais avec eux autres hier. Oui. Un peu plus tôt, en 2023, on vous a présenté le chapitre de L'Île-Perrot qui a connu un grand succès. Oui, très beau public. Oui, très beau public et ça a donné... Depuis ce temps-là, ça ne dérougit plus de leur côté. Puis là, Guillaume, ce soir même, il nous l'explique, il est à Jonquière et on va écouter la vidéo de Guillaume et après ça, on va découvrir ensemble le chapitre de Jonquière de Décis et des Rets. Oui, c'est ça. Comment qu'on se place... C'est important de voir. Alors, j'y vais. Alors, salut la gang de Décis et des Rets. Bon, 601e. Je ne peux pas être avec vous ce soir parce que je suis au spécial de la 601e, donc je suis un invité spécial pour le volet de Jonquière de Décis et des Rets. Là, c'est tellement populaire en fait que ça se déroule à Jonquière, en fait au cégep de Jonquière, mais il y a tellement eu de monde que les salles sont pleines. Il a organisé des navettes pour nous amener à Chicoutimi. Là, je vous parle. En ce moment, il est 7h du soir. Il fait encore clair dehors parce qu'ici, en fait, on n'est pas sur le même fusée horaire que vous. Donc, on est 5h plus tôt. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'est pas tout à fait en même temps et ce n'est pas pareil justement la lumière. D'ailleurs, il y a l'alarme qui part. en fait, le show va commencer. Alors, je vais aller vous montrer la salle parce que l'enregistrement va se passer en rediffusion. Donc, directement du cégep de Jonquière jusqu'à le théâtre C au cégep de Chicoutimi. Alors, je vous laisse avec ces images de salles pleines. Les gens sont prêts à voir le 601e... Faites du bruit, ils vous entendent. Ils vous entendent. Faites du bruit. Alors, c'est très populaire. On le voit tout de suite. Et je vous souhaite un bon 60e et 600 autres meilleurs. 601e, 601e. Nouveaux, super bons épisodes. Alors, je rejoins cette foule en délire. Bonjour. Ah, ben voilà. Ça n'a pas de bon sens. Et là-dessus, les amis... Ça, c'est la 601e là-bas? Oui, c'est ça. Ben, je pense que quand les nouveaux chapitres embarquent, ils embarquent au même niveau que nous autres. Au même chiffre. Oui, c'est ça. Faites qu'eux autres, ils ont commencé à la 601e là-bas. Ça, ça marche plus fort là-bas qu'ici. C'est parce qu'en région, il y a moins d'offres d'activités. Faites que quand il y a des événements comme ça, les gens se rassemblent. Et là, ensemble, les amis, on va découvrir... Là, c'est bien l'effet spécial, là. Oh! Le chapitre du cégep de Jonquière, mesdames, messieurs. Une gang dynamique. Il y en a qui pensaient que la fille ici, c'était un genre de Sasquatch, là, ou de... Sur l'image floutée, il y a plein de gens qui pensaient que c'était un Noran-Outa. Que la fille, c'est un Noran-Outa. Mais non, c'est pas un Noran-Outa. Alors, je vous les présente. Ils ont toutes des faces super cool. Ça, c'est Sébastienne. On dirait la fille des carrés verts, là. dans le temps. Arielle le chat. Arielle... Arielle Grenier. Grenier. Arielle Grenier. Elle est pas, là, tu sais. Non, non, non. Non, elle est pas face à ça, là. Elle est pas la niaiser, là. Ça, c'est Sébastienne. Dites-tu pas qu'elle pue. Ils ont tous un peu la même face, là. Visiblement, ils sont tous un peu issus de la même famille, là. Ben, c'est comme ça, Jonquière. Ben, c'est comme ça. C'est une grande famille. Il a le même sourire. Alors, ici, on a Steve-Alexandre. Ouais, il est beau. Ça, c'est... Avec son maquillage bleu, il est plus connu comme étant la petite grenouille qui fait ding, 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 dehors. Oui, c'est ça. Ding, 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 ding. C'est comme son grand personnage, là. Ici, c'est Sébastien. Sébastien, lui, il est dans la famille de Rob McAuleney qui joue dans It's Always Sunny in Philadelphia, pour ceux qui ont le référent. Il y a comme une vague ressemblance, là, avec... Je connais pas. Ici, on a... Oups, pardon. C'est pas ça que je veux faire. Ici, on a Sébastine. Oui. On n'a pas confondre avec Sébastien. Non, c'est pas pareil. LECL, elle a le record un peu plus flou, là. C'est moins évident. Elle doit pas bien voir. Ici, on a Steve Sébastien. Ça, c'est un chic type, là. Il a l'air sympathique. Oui, il a l'air sympathique. Il a l'air funny. Et ici, on a Steve. Oui. Ça, c'est Jean-Luc Mongrain. Oui, bien, c'est le tech, là, aussi. Fait qu'on en connaît un petit peu moins sur lui, mais on va en découvrir peut-être un peu plus tard. Fait que c'était ça qu'on voulait vous présenter. On a tous des très gros micros. et ils viennent tous du cégep de Jonquière et c'est une super gang que je vous encourage à aller suivre sur les réseaux sociaux. Bravo. Parfois, il y a plus de micros qu'il y a de personnes, hein? Bien, il y a plus de mains qu'il y a trop de mains, il y a trop de micros. Oui. Mais bon. C'est ça, Jean-Pierre. C'est ça. C'est comme ça, Jean-Pierre. En tout cas, le sens du toucher. Il y a le décalage. Tout le monde le sait que dans ce coin-là, c'est genre cinq mains pour un gars. Oui, c'est ça. Il y a un affaire de même. Oui, non. Oui, je vous confirme. Voilà. J'ai hâte d'entendre un épisode de Zon. Je pense que ça va arriver cette année. Je pense que c'est un épisode du chapitre de Jonquière. J'ai hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Mathieu. On va continuer. C'est avec Guillaume. Bien oui, puis on va continuer avec Mathieu. Bien franchement. Vas-y, Mathieu. Faites la pelote. Ah. J'entends quelque chose. La chronique, 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 paniquette. J'entends des applaudissements pas bien timés. Oui, on dirait les vieux albums live de Johnny Cash. T'as une personne qui tape des mains au-dessus le beat. C'est clair. Ah, walk the line. Oui, bien, vous savez, depuis un bout, je suis devenu complètement coco-banane avec les... Coco-banane, c'était même pas voulu, le jeu de mots avec les bananes. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Oui, OK, oui. Oui, bien, le sang, oui. C'est le seul mot qui est écrit sur son téléphone en ce moment. Non, mais je suis devenu complètement coco-banane avec l'intelligence artificielle. Certains auront eu la chance d'entendre les différents thèmes, par exemple, que j'ai proposés lors du premier épisode du nouveau Décis et des Raids. Puis j'ai un contenu Patreon aussi, là, où on a entendu la fameuse chanson du Pets-Sauce, entre autres. Excellent. Vous diriez, ça, c'est un contenu de trois heures et demie. Le payoff vaut pas la peine, t'appelez-vous pas tout ça, là. Mais sur le Discord, les tounes sont là en vrac. Je pense que c'est là que ça va. Puis j'ai décidé, parce que je suis bien occupé, j'ai décidé encore une fois de faire appel à mon ami Léaille pour vous préparer une chronique aujourd'hui. Et ça va être une chronique musicale. Il y a beaucoup de musique depuis le début. C'est sans doute notre épisode le plus musical depuis nos débuts. C'est bon pour le sens de Louis. De Louis. Oui, de... Louis plus, plus, là. C'est un sens, ça, avoir chaud. Comme d'habitude, ma démarche consistait à jaser avec Chad GPT. Moi, je jase, là. Puis à un moment donné... T'as pas beaucoup d'amis, toi. Bien, j'ai pas le temps. Je viens, là. Ça se passe vite chez nous, quand j'ai le temps, la nuit. Puis là... Fait que là, moi, je parle à Chad GPT puis inévitablement, à un moment donné, Chad GPT t'envoie une petite balle curve puis là, il s'en va dans un autre univers que t'as pas vraiment calé. Puis ça, c'est cool, OK? Puis là, Chad GPT, assez rapidement, moi, je commence toujours en disant, est-ce que tu connais Décis et Dérêts, par exemple? Puis là, il me dit, bon, Décis et Dérêts, là, il donne la description de base qu'il y a sur le site de Choc. Bon, c'est un podcast à l'image de ses animateurs, un mélange d'odeurs fortes et de je sais plus trop quoi. Il y a quatre autres sens. Est-ce qu'il connaît... Est-ce qu'il connaît sens? Bien, sans doute. J'ai écrit ça depuis 14 ans. Oui, puis c'est encore ça qui sort sur Chad GPT. Bon. Puis là, bien, en jasant, après ça, j'ai dit, ouais, mais là, on n'est plus à choc. Tu sais, on a fait un détour vers Juste pour rire, puis maintenant, on est indépendant au studio Péco. Ça n'a pas de bon sens. Et rapidement, il y a... Chad GPT s'est mis à utiliser un langage maritime pour parler de nous comme si nous étions un équipage qui naviguait à travers les ondes du podcast. Ah, ça, c'est particulier. Bien, bien. Puis c'est parti dans une grande poésie. Puis comme je fais d'habitude, bien là, j'ai demandé à Chad GPT, est-ce que... Parfait, est-ce que tu viens de me dire, est-ce que tu peux le transformer en parole de chanson? Puis après ça, j'ai utilisé une autre AI pour composer cette chanson-là. Et c'est accompagné d'une vidéo que j'ai retraficotée un peu. Puis, bien, je pense que l'introduction est faite. Il ne reste plus qu'à l'écouter. Puis au début, vous ne comprendrez peut-être pas les paroles, mais elles vont être écrites ici. Puis ce qui est quand même particulier, c'est qu'on dirait que c'est Étienne quand il lit des commentaires sur Facebook. C'est-à-dire que, mettons, les premiers mots, c'est « vogons », mais l'AI dit « vogons ». Ah, bien. « Vogons », « vogons ». Puis là, il nomme les S juste le premier couplet pour une raison que j'ignore. Moi, je fais juste ça quand ils ne sont pas supposés être là, par exemple. Oui, c'est ça. Non, lui, il est allé en ligne, mais là, il apprend. Ben oui, il commence. Il apprend tranquillement. On s'ajuste. Fait qu'on regarde ensemble la chanson qui s'appelle « Des scies et des rênes ». On regarde où on entend. Oh. Les deux. Les deux. Et on y va. Bon coup, je pense. Allons-y. Et voilà. « Vogons », « vogons », « matalote » « Sur l'esplot de l'absurde » « Là où les bananes dansent » « Et les étoiles se perdent » Dans le brouillard Des ondes éternelles Nos voix s'entremêlent Légères comme des ailes Le micro est notre gouvernail Notre boussole Et nourrir les vagues Qui nous consolent Les vents de la folie Nous portent loin Au-delà des cartes Des conventions Nous sommes les marins De l'imagination Naviguons vers des horizons incertains « Vogons », « vogons », « motalote » Sur l'esplot de l'absurde Là où les bananes dansent Et les étoiles se perdent Et un moment poétique Ah, des scies et des raies C'est tout généré par les ailes Un podcast qui a navigué À travers les ondes Comme un bateau ivre Cherchant son port De choc à juste pour rire Puis enfin à l'indépendance Au studio Pickle C'est comme si le podcast Avait décidé De se lancer Dans une odyssée radiophonique Explorant les vagues de l'humour Et les abysses De la créativité Le studio Pickle Est notre porte d'attache Sous un ciel constellé De jeux de mots qui s'entrelacent Qu'est-ce qui se passe ? Les poètes ritent en écoutant nos délires Les poissons dansent la chique Sur les cordages du navire Les perles de sagesse Se cachent dans nos rires Comme un trésor en foule Au fond de nos cœurs qui soupirent Et nous crions Livre de liberté À la lueur des étoiles Dans l'obscurité Vogon, vogon, matelot Sur les flots de l'absurde Musée de l'absurde Là où les bananes dansent Et les étoiles se perdent Et si un jour la mer nous engloutit Que nos voix se pèsent Nos micros se brisent Nous serons toujours là Quelque part À rire avec les étoiles Dans l'infini qui persiste Vogon, vogon, matelot Sur les flots de l'absurde Là où les bananes dansent Et nos rires résonnent Là où les bananes dans l'ondes Dans l'ondes Dans l'ondes Ok L'épisode 511 a marqué un tournant Un peu comme lorsque le vent change de direction En haute mer Choc a dit au revoir Et juste pour rire a pris le relais Mais maintenant C'est le studio Pickle Qui accueille ces joyeux marins du micro Ils enregistrent leurs aventures Leurs délires et leurs rires Sans boussole ni carte Guidé uniquement par leur esprit farfelu Et leur amour pour l'absurde Des scies et des raies C'est un peu comme un trésor caché Dans les profondeurs de l'audio On ne sait jamais ce qui va émerger Une perle de sagesse Une blague tordue Ou une réflexion existentielle Sur la longueur des bananes Et maintenant Ils voguent en solitaire Bravant les tempêtes de la vie Avec pour se larmes leurs micros Et leurs imaginations débordantes Alors à tous les auditeurs je dis Prenez place à bord Le navire est prêt à lever l'encre Et l'équipage de décis et des raies Vous invite à une croisière sans pareille Que les vents de la folie vous portent loin Et que les éclats de rire Résonnent à travers les ondes éternelles Des scies et des raies L'émission qui ne sait pas où elle va Mais qui s'amuse bien en chemin Là à plus tu sais jusqu'à la fin là Ça devient bien psychédélique là Tout ça ça a dégénéré par AI 100% Pis encore une fois je le répète Personne ne me croit jamais Mais j'ai jamais évoqué les bananes En aucun temps C'est sûr que oui Je te jure que non C'est sûr que oui Je vous jure sur la tête De ma femme et de mes enfants Ben bon boulot Un bon boulot Mais tout le truc Tout le truc des bateaux là Ça vient d'où ce criff C'est ça Je vous jure qu'on a eu 5 échanges J'ai posé J'ai eu juste besoin de 5 questions À JPT pour arriver à cette petite affaire là Qui a pas rapport là Incroyable quand même Pis c'est lui après la troisième question Il m'a pondu tout le texte que je vous ai lu La poésie Ça c'est la troisième réponse là Il est parti sur une chaire de bateau Pis là j'ai dit ben là Chris compose moi une toune avec ça Chat JPT Fait que j'ai fait aucune retouche là Oh ben elle parle pour la belle vidéo qui est là D'ailleurs hein C'est super C'est beau ça là Moi j'aime le bonhomme Murphy Ouais il est cool Pas lui Lui mais l'autre Murphy comme bad boy là Attends une minute Ben On dirait une photo de prison Il y a Etienne qui est bon aussi Ouais Ça me rassure si je perds mes cheveux Je vais avoir quand même un bon look Sophie par exemple c'est un peu chiant On peut prendre plus de temps pour ça aussi là Fait que là Murphy Après ça il y avait Joe Il y a Laurence aussi qui était Joe est ici Ouais Un peu Captain eyeliner On va le reconnaître tout de suite Ben oui Laurence en sirène Sirène là Après ça Émilie qui est ici dans la salle Vous pouvez donner une bonne main d'applaudissements Bravo Émilie Guillaume est incroyable Il est incroyable Guillaume il est incroyable Guillaume il est incroyable Guillaume il a fière allure Après ça on a ben Etienne Hum Le mien je le trouve bon aussi Un peu co-nade là La face est un peu en train de tomber ouais C'est ça il y a Il y a affaissement là Il y a affaissement Ensuite ben là Nick Nick on dirait que ça marche jamais Il y a la tête par dessus la casquette Même Léa il a abandonné sur le code Nick Sophie qui a comme un oeil en trop Sophie qui est en train de mourir Ça va pas ben Linda qui a fière allure Linda ouais Sailor Moon Dans son annonce de Maxime On dirait que c'est lui Maxime il est pas sûr si t'es un pêcheur ou un ouvrier Ouais Et Julien là Julien là Le pirate Le pirate muselé 100% Julien C'est sol Ben tu vois-tu la photo de laquelle je suis parti C'est tes photos de casting sur fond vert là Je sais pas si tu te souviens de ces photos là Je sais plus Je peux-tu t'échanger pour lui ? Ben juste pour le perroquet déjà tu serais gagnant Julien Sparrow Ouais j'avoue Un perroquet ça vaut genre 3000 piastres Ben merci beaucoup Mathieu Ben écoute merci à Léa Moi j'ai rien à voir là-dedans Ça n'a pas de bon sens Ça n'a pas de bon sens Tous les sens ont été tissés Merci Mathieu On va continuer encore Qu'est-ce qu'il y a là ? On a juste mis notre conversation sur l'écran Oh non Quelle conversation ? Probablement quand tu dis que t'as chaud dans le gâteau Ah ok C'est ce qu'on faisait encore à Julien qu'on commençait de plus en plus tard Finalement ça va commencer à écart Pendant que j'étais dans le gâteau Maxime m'envoyait des photos de… De porno De porno game Oui bon Ça c'est clairement la meilleure joke du show C'est comme sortir d'un gâteau à la limite whatever Mais quand tu réalises que ça faisait une heure et quart Qui brettaient là-dedans avec ce costume-là Là c'est super drôle Oui Puis là il y a juste Maxime qui m'envoie des hommes qui se sucent À toutes les cinq minutes Ça nous fait rire Non non mais c'est bien C'est bien se sucer en trône Oui oui c'est bien c'est vrai Se sucer en trône Je suis dans un gâteau là Ça prend le contexte Merci Mathieu On va continuer justement en parlant de vidéos et tout ça On va continuer avec une compilation vidéo On va demander aux gens d'envoyer des vidéos Oui On a demandé aux gens d'envoyer des vidéos Oui c'est ça qu'on veut écouter Et on a envoyé des vidéos pour célébrer le 601ème épisode de Décideret Aussi à certains membres encore une fois qu'il ne peut pas être là ce soir Alors tout ça on a fait une… Maxime a fait une compilation vidéo tout ça J'ai aimé qu'il y avait genre trois consignes Et que ça semblait être trop pour bien du monde C'est la même chose pour le speak pipe Il y a la moitié du monde qui n'ont pas compris Bienvenue dans le monde de l'enseignement On a les auditeurs qu'on mérite la gueule On va être bien francs là Alors ça va les gens voir Oui on va se tasser, ça va dans toutes les directions Alors on va y aller avec… Ça va voir ça n'a pas de bon sens Merci beaucoup C'est parti On peut abaisser l'éclairage peut-être un peu Salut Décideret, bon 1001ème épisode Je vous aime beaucoup J'aime beaucoup vos blagues J'aime beaucoup vos chroniques Pour vrai vous faites du solide travail 12 ans, 12-11 ans, on ne sait plus Mais continuez comme ça Vous êtes fantastiques Mes pizza poches sont prêtes J'écoute Décideret Parce qu'ils disent le mot graine Pis ça me fait rire Salut la gang Décideret, c'est Ben Mercier, des mystérieux étonnants Je viens m'a demandé de vous faire un petit court vidéo Pour votre 601ème 601ème, wow C'est pas 600, c'est 601 C'est ironique C'est un peu ce que… C'est un peu ce que vous faites C'est cute, c'est cute Nous autres on est rendu presque à 900 des mystérieux étonnants C'est en tout cas un petit compte C'est tout ça de même Pis vous faites ça au patrovis C'est qui qui a commencé à faire des shows au patrovis en premier dans le public Ah c'est nous autres, c'est nous autres C'est un drôle de hasard J'irais pas jusqu'à dire que Décideret est un spin-off des mystérieux étonnants Ça serait assez insultant Mais bon, hein Bravo, continuez votre beau travail Pis on se revoit bientôt Ciao Ça me dit pas Merci l'année Merci Bon 601ème, je trouve que vous avez fait un excellent travail dans les dernières années Surtout depuis que Maxime l'animateur est à la barre T'as vraiment su jouer aussi le contenu Donc continuez votre beau travail Bon 601ème Ah ! Salut c'est Willy, je te déguisé Je voulais vraiment vous souhaiter un bon 61ème Je vous aime, je suis contente de faire partie de l'équipe À la prochaine, on se revoit bientôt Salut la gang de Décideret, merci beaucoup pour les 200 ans de l'émission Je suis vraiment content Et pour commémorer l'instant, j'ai même fabriqué une maquette des membres originaux Donc ici nous avons Nicolas et ainsi que notre super Julien National Décideret, écoutez moi je vous suis religieusement, je vous irais depuis à peu près 2013 Depuis la première entrevue avec mon oncle Serge, moi ça a été mon point En train malheureusement, ça a jamais vraiment topé ce moment-là encore, mais j'y crois Lâchez pas gang 601 épisodes de Décideret et là-dessus j'en ai coûté zéro J'ai vraiment l'intention de continuer comme ça Bon, ça filme-tu ça? Ici Muriel, on m'a demandé de vous faire un petit mot pour 601ème 601ème, ça fait 600 une fois que vous faites cette câlisse de niaisage-là Ben écoutez, je vous souhaite bien du bonheur, ça a l'air que vous, vous avez le temps d'écouter ça Moi je ne veux pas le temps, parce que j'ai ce qu'on appelle une vie Puis là je vois commencer à passer des assemblages, plein d'affaires de souvenirs Mes tabarnacles de corbeaux, que je ne vois personne faire un montage de moi Vous êtes avertis Mais quel bon spectacle Moi je travaille le samedi à cette heure, on s'en sort plus Pas comme les quincaillers que je prends en congé dimanche Oh non, il ne faudrait surtout pas qu'on se repose En tes cas, amusez-vous Ah, Seigneur Bonsoir, afin de rehausser quelque peu le ton puisque je suis absent Je me suis dit que je vous lirais une petite partie des poésies d'Aristote Qui vont vous permettre de comprendre ce qui va se passer ce soir Alors, un indice de ce qui se passe dans la réalité Des êtres dont l'original fait peine à la vue Nous aimons à en contempler l'image exécutée avec la plus grande exactitude Par exemple, la forme des animaux les plus vides Ou des cadavres Ou encore des histoires érotiques mettant en scène Justin Bieber Une raison n'est encore Qu'apprendre est très agréable non seulement aux philosophes Mais pareillement aux autres hommes Et accessoirement aux femmes, en déplaise les femmes de Décideret Seulement ceux-ci n'y ont qu'une faible part On se plaît à la vue des images parce qu'on apprend les regardant Et on déduit ce que représente chaque chose Par exemple, que c'est une figure, c'est un tel Si on n'a pas vu auparavant l'objet représenté Ce n'est plus comme imitation que l'œuvre pourrait plaire Mais en raison de l'exécution de la couleur Ou d'une autre cause de ce genre Fascinant, n'est-ce pas ? La comédie est, comme nous l'avons dit, l'imitation d'hommes de qualité morale inférieure Non en toute espèce de vice, mais dans le domaine du résible Lequel est une partie du lait ? Car le résible est un défaut et laideur sans douleur ni dommage Ainsi par exemple, le masque comique et lait est difforme sans expression de douleur Fascinant, n'est-ce pas ? Bonne soirée à tous ! Chuuu ! Ça s'en finit de même ! Bon, on n'est pas ni avec cette façon Remets donc la fille qui frottait un Pinocchio, là ! C'était quoi ça ? Ça s'est excité, Julien ! On dirait, oui ! Non mais c'est celui dans la gang que je comprends le moins ! On peut-tu réécouter ça ? Remets donc ça ! Le bout de la nez ? Non, le Pinocchio ! Parce que j'ai pas compris ce qu'il se passe ! C'est la toune Short Dick Man ! Fait que je pense que le nez, ça représente le short dick ! Une chanson sur moi ! Je pense qu'elle attendait que ça le dise ! C'était plus long que prévu ! Oh, le short dick man ! Merci ! Il y a une chanson qui s'appelle Short Dick Man ! Ah oui ! Je savais même pas avoir su ! Si elle l'avait repris, puis elle l'avait... En tout cas ! On ne commencera pas à critiquer les vidéos ! Après le spectacle que nous, on a donné ! On vous remercie tous ! La chronique de sens ! Merci infiniment ! À part Nicolas ! Pas sauf Nicolas ! Merci et des reins ! Oui, merci et des reins ! On va continuer avec Rachel Boutin ! Ah ! Ça va être salé ! Oui ! Comme le goût ! Et l'invité ! Ça la décide des reins ! Assis-toi ! Ça va de temps de parler ! Fin de dernier jour ! Bonjour ! C'est sa première chronique, alors... Il ne faut pas hésiter à l'intimider ! Je ne dors plus depuis trois jours ! Il faut l'intimider ! Si on n'aime pas ça, il faut la huer ! Julien, franchement ! Alors, vas-y Rachel, go ! Bonjour tout le monde ! Ben, dites bonjour ! Bonjour ! Ben, je pense que la majorité d'entre vous le savez, Julien et moi, on est un couple ! Ça va faire sept ans à peu près la semaine prochaine ! À peu près ! Tu l'as connu dans ses meilleures années ! Mine de rien ! L'année des fours locaux, là ! Oui ! Non, mais c'était genre... Avant que ça soit illégal ! Ça en achetait deux ! La deuxième, c'était comme une pièce de plus ! Tu sais la belle époque où la fours locaux était légale ! On s'ennuie ! Ah, je m'ennuie de ça ! Donc, c'est ça ! C'est des fruits sur un déjeuner ! Si je suis là, c'est pour venir vous parler de Julien ! Et des personnages qu'il me fait à la maison ! Dans la vie privée ! Est-ce qu'il fait sens ? Ben, ils font du sens pour moi ! Ah, bien joué ! Moi, je vais les expliquer ! Je ne sais pas si ça va faire du sens pour vous ! J'ai fait une liste, là ! Ce n'est pas un ordre de mes préférences ! C'est vraiment un peu aléatoire ! Sinon, ils seraient tous dans le fond ! Ça va dans tous les sens ! Donc, il y en a onze ! Il y en a onze ! En sept ans, il y en a eu vraiment beaucoup ! Mais je ne pouvais pas toutes les mettre ! Et aussi, je ne me rappelle pas de tous les personnages ! Tu ne prends pas de notes à la maison ? Non, non ! À la maison, je ne prends pas de notes là-dessus ! Donc, le premier sur ma liste ! Est-ce que ça vous intéresse ? C'est bon, c'est aller chercher les gens ! Ça va vous donner du fuel pour rire de Julien encore plus ! Moi, j'ai hâte en crise de savoir si je suis vraiment sur le bout de mon regard ! Non, écoutez ! Quand je dis qu'il y a une question de contexte, il y a vraiment une question de contexte ! Il vend du matériel à mime là-dedans ! À l'infini ! Mais pour moi, c'est drôle ! Lâchez-moi la banane ! Le fait que ça ne sera vraiment pas drôle ! Je vous rappelle que j'ai mis un bar gag la semaine passée à l'émission ! Là, maintenant, lâchez-moi ! Alors, vas-y ! Oui ! Donc, le numéro un sur ma liste ! En fait, c'est le premier personnage que Julien a fait ! Et ça, je m'en rappelle ! Le gars qui buvait de la fourne ! Non, ça, ce n'était pas un personnage, Maxime ! Vraiment rouge, très enflé ! Tu n'aimes pas commenter, là ! En fait, on était dans le lit, un beau matin, au réveil ! Oh ! C'est chaud ! C'est chaud ! Je ne me rappelle pas pourquoi Julien a commencé à faire comme s'il avait mal au ventre ! Je suis sûr que c'était un personnage ! Ben oui ! J'ai l'impression que c'était un pet-sonnage ! Oui ! Il s'est mis à flatter son ventre en rond, puis à faire... Bouh, bouh, bouh ! Oui ! Mais là, je me suis mis à poser des questions, je sais comment avec ce qui se passe ! Pourquoi est-ce que tu as mal au ventre ? Oui ! Et là, plus on parlait, ben... Ça commence vraiment, enfin ! Plus on parlait, ben, on s'est rendu compte qu'il avait mal au ventre parce qu'il venait de se faire avorter ! Oui ! Ah ben oui ! C'est ça, se réveiller avec Julien ! Oui ! C'était mon personnage de... Après, t'as toute ta journée à faire avec ça ! C'était son personnage d'avortement ! C'est mon personnage de la femme qui est triste parce qu'elle a eu un avortement ! Sacréable ! Bouh, bouh, bouh ! Aïe, aïe ! C'est tellement un gros manque de respect pour toutes les personnes qui sont avortées ! Exact ! Ben, j'ai hésité à le raconter parce que j'étais comme ça, mais ça se dit pas vraiment ! En même temps, les gens ont le droit de savoir, t'as raison ! La vérité ! Il y en a qui ont fait pire ! Ben oui ! Non, mais dans le contexte... Cette journée-là, ça m'a fait rire ! Oui ! Oui ! Ben, on s'en est à l'éducation ! T'es en train de perdre un bas ! Il reste 10 personnages ! Ben, c'est un personnage que j'ai pas vraiment revu depuis ! Ah, c'est dommage ! Quelle dommage ! Mise à part, le nom Boubou est resté parce que j'appelle Julien mon boubou ! Ah ! Et moi, je suis sa bubu ! Ah, c'est beau ! Très cute ! Très cute ! Ben oui ! Ça peut, c'est ça ! Si on creuse en dessous de la marde, il y a des pépites ! Oui ! C'est beau quand tu parles, Julien ! Très vendeur ! Ça, c'était bio Tinder ! Oui ! Ah, c'est beau ! Alors, numéro 2 ! Dans le contexte, ça pensait mieux ! Là, il y en a 11 ! Ah non, mais moi, ça pourrait durer 6 heures ! Numéro 2, c'est la voix du commentateur ! C'est comme... Ah oui ! Ça, je comprends ! Par exemple, si je dis « Ah, demain, il faut que j'aille à l'école à 8 heures ! » Fais un exemple, parce que si c'est moi, ça marche pas ! Je suis comme pas sûr de quel personnage... C'est le gars des nouvelles ! Alors, on dénonce à l'instant qu'elle doit aller à l'école à 8 heures demain ! Ça, là ! Mais tu le fais relativement souvent ! Ouais ! Non, ben, une fois par jour, pas plus ! À 18 heures ! Et après, il leur fait à 22 heures ! À l'heure des nouvelles ! Puis il y en loupe toute la journée ! C'est ça, LCN ! C'est parce qu'ils ont pas tous des noms ! Il y en a aucun qui a des noms ! Ben non, c'est pas vrai ! Numéro 3 ! Ah oui, lui ? Moi, je l'aime lui ! Ben moi aussi ! Il me fait rire ! C'est le gars trop fatigué pour se lever pour aller faire caca aux toilettes ! Fait qu'il fait caca dans le lit ! Ça, c'est un personnage ! Ben là, ouais, là ! Il y en a qui appellent ça un accident ! Non, c'est un personnage ! Je sais pas où ça serait la notion de personnage ! Il fait pas caca dans le lit pour vrai ! Ah, il fait semblant de faire caca dans le lit ! Ben, c'est comme, mettons, le matin, on se réveille et puis là, il fait... Ah non, je suis trop fatigué, il faut me lever ! Il fait des bruits comme si il chiait ! Je fais ça en blague, je fais caca dans le lit ! Ah, je suis trop fatigué ! Ah, mais c'est chaud ! Je m'en dors ! Il se réveillait de même, là ! Moi, j'ai 6 ans ! J'avoue que je me suis souvent demandé comment Rachel faisait pour rester ! Puis là, je commence à comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive des affaires de même que moi, je dirais, ça n'a pas de bon sens ! Elle, elle se dit, ah, c'est un personnage ! C'est vraiment une belle attitude, là ! Bravo, Rachel ! Je vois la vie positivement ! Ben oui, c'est tout à ton honneur ! Là, ça crotte, ça a l'air comme... Les gars, ah non ! Je suis trop bien dans le lit ! Il y en a qui pensent que le secret de l'amour, c'est la communication, mais c'est la dissonance cognitive ! Exact ! Le déni ! Voilà ! En numéro 4... Numéro 4 ! Ça, c'est une famille de personnages ! Le premier, c'est Pierre Pousse ! Ben, c'est pas tant un personnage ! En fait, c'est deux doigts ! Ouais ! Là, ils vont où, ces doigts-là ? C'est ça, c'est qu'il va Pousse ! Ben, des fois, ils apparaissent, tu sais, mettons, on est sur le divan, on parle... Ouais ! Il y a rien de spécial, ben là, il y a deux doigts qui arrivent ! Puis là, il se promène ! Pis... Pis c'est Pierre Pousse ! Pis là, je suis contente de le voir ! Je suis comme, hé, c'est Pierre Pousse ! Il fait quoi de bon, Pierre Pousse ? Ben, il fait pas grand chose ! Ben, des fois, tu sais, il se promène sur moi ! Oui ! C'est un peu un enfant, hein, Julie ! C'est ça ? En fait, il y a une affaire spéciale, un peu sexuelle, que Pierre Pousse y fait ! Il va dans le brownie-maker ! One in the baby-maker, one in the brownie-maker ! Non, c'est... Il va sur mes seins, comme ça, pis là, il danse ! Non, ben, c'est pas moi, c'est Pierre Pousse ! Ben, c'est ça ! Pis là, des fois, comme, je m'ennuie de Pierre Pousse, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu ! Fait que là, j'ai dit « Ah, j'aimerais ça voir Pierre Pousse ! » Pis là, Julien me dit « Ben, tu sais, c'est pas moi qui contrôle ça, là ! » C'est l'argument, c'est pas moi, c'est mes mains ! Ça a déjà été utilisé en cours ! Ça marche pas, hein ! Ça avait pas marché long, Pierre Pousse ! Non, mais Pierre Pousse, c'est pas moi qui contrôle Pierre Pousse ! Il fait ce qu'il veut ! Pis, bon, dans la même famille que Pierre Pousse, il y a... Récemment, il y a Papy Pousse qui s'est joint à la famille ! Oui, il se prend avec une canne ! Ah, on dirait juste qu'il y a une grosse grève ! Oui ! Il y a aussi, ben lui, j'ai oublié son nom, mais il y a eu récemment son cousin méchant ! Lui, il était pas agréable, comme il est venu, pis je l'ai pas aimé du tout ! C'était-tu Pample ? Pample Pousse ! Pample Pousse ! Je pensais que ça marchait ! Pample Pousse ! Pample Pousse ! Ça marche quand même un peu ! Ça marche assez pour être autre ! Ben oui, regarde ! On comprend ce que t'as essayé de faire ! Pample Pousse ! Et, je vais continuer parce qu'il y en a beaucoup, là ! Oui, oui, on continue ! Vas-y ! Dans la même famille, ben ça, c'est moi qui le fais ! Parce que moi aussi, des fois, je fais des personnages, mais c'est plus rare ! C'est vraiment plus rare ! De coup, elle aussi, elle fait caca dans la vie ! Euh, non ! Pas celle-là, non ! OK ! Non ! Ben oui ! Mon personnage dans la famille Pousse, c'est Pierrette Pousse ! Moi aussi, des fois, je fais les deux petits doigts qui marchent ! Ouais, on y prend le goût ! Elle va sur la poutre ! Non, mais comme tu sais, des fois, elle saute ! Des fois, elle est pas contente ! Fait que des fois, elle donne des coups ! Ah ouais ! Elle donne des pichesnottes, ces gosses ! Pim ! Pim ! Pim ! Oh ! Puis là, elle s'en va comme ça ! Ouais, elle s'en va tout le temps, comme demain ! Ah, OK ! Fait que ça, c'est le numéro 4 ! Ça termine la famille des Pousse ! Euh, numéro 5 ! Ça ressemble un petit peu, celle-là, il s'appelle Arachide araignée ! OK, oui ! Mais au lieu d'être deux doigts, c'est une araignée qui se promène sur moi ! OK ! Et pourquoi Arachide ? Ben, je sais pas ! C'est arrivé comme ça ! C'est arrivé comme ça ! C'est arrivé comme ça ! Arachide arachnide ! Ça doit être ça que j'ai pensé à ce moment-là ! C'est vrai, c'est pas fou ! Probablement ! C'est rendu notre... Lui, tu l'aimes pas, lui ! Notre mot de passe sur Desjardins quand on se fait un virement ! C'est bon à savoir ! Non, je l'aime pas, c'est ça ! Quand lui, il vient me voir, je le tasse comme ça, puis je suis comme... Arachide araignée ! Arachide araignée ! Voilà, numéro 6 ! Le monsieur italien qui dit... Basta ! Wow ! Coyer tanné ! Oui ! Fais-le, imite-le ! Basta, basta ! Ça se cache tanné de ce que Rachel dit ! Basta ! Non, pas juste ça ! Mettons, t'es tanné d'une situation, tu fais... Alors, on m'apprend que je m'en calise ! Plus de détails ! J'essaie juste de raconter ma journée en revenant du travail, puis elle me dit... Basta ! Basta ! Basta ! Ça, ça m'intéresse pas ! Basta ! Oui ! Oui ! Voilà ! Hé Lala ! C'est triste un peu tout ça en même temps ! Non mais... C'est une question de contexte ! Oui, c'est ça ! Numéro 7 ! C'est pas pour les bébés ! Hein ? Ben... Mais c'est parce que c'est... C'est-tu un personnage ? Je sais pas ! C'est juste un monsieur... Qui dit... Ben, monsieur, c'est Julien, dans le fond ! On va arrêter, là, maintenant ! Non, c'est pas Julien ! C'est un... C'est quelqu'un d'autre ! Oui, oui ! Oui, oui ! Il y a plein de monde chez nous ! Oui ! Mettons, on parle des impôts ! Ben, là, ça, c'est un sujet d'adulte, tu sais ! Oui, oui ! Quand il dit... C'est pas pour les bébés ! C'est ça ! Ou, mettons, on écoute la télé, pis là, il y a une scène de sexe à la télé entre deux personnages, ben là, il dit... C'est pas pour les bébés ! Mais c'est juste ça, le personnage, j'ai rien d'autre ! Ces personnages, c'est comme ses chroniques, ça tient sur un post-it, là ! Ouais, ouais ! Sur un triscuit ! Oui ? OK, numéro 8 ! Tu vas toujours expliquer ça, là ! Ouais, pas tant que ça, c'est... Mettons que je me mets du vernis à ongles, ben là, un moment donné, je veux changer du vernis à ongles, donc je l'enlève avec du dissolvant, pis là, ben, souvent, Julien, il est à côté de moi, et au moment où j'enlève mon vernis à ongles, ben là, il y a un monstre qui apparaît ! C'est un constat de ça, là, c'est... Puis là, pour faire partir le monstre, ben, il faut que je mette ma bouteille de dissolvant en dessous de son nez ! Ça, ça rejoint beaucoup sens, quand même ! Oui, c'est ça, c'est très sens ! La puissance de l'odeur ! La puissance de l'odeur ! C'est vrai que c'est un sens ! Ça fait ben du sens, en tout cas ! Mais c'est les seuls moments où je vois ce personnage-là, c'est... étonnamment, il arrive juste quand j'enlève mon vernis à ongles ! Mais il est comment, le monstre ? C'est-tu juste Julien ? Ben, c'est moi qui fais... Ah, ouais ! Ben, non, plus que ça ! Pis ça, l'envie de sniffer du dissolvant, c'est-tu venu après que t'avais arrêté de boire ? On dirait que ça me gêne un peu ! Le gars qui avait un ball-gag dans l'oeil avant-hier est gêné ! Dans tout ça, c'est le monstre ! Je pense que le numéro 11 va te gêner plus ! C'est l'accumulation qu'il a... C'est comme un miroir, là ! C'est pour ça qu'il n'y a pas de miroir chez vous ! Non, c'est ça ! Là, je mets ma bouteille pis là, il fait... Le monstre qui sniffe du dissolvant ! En ce moment, j'ai une super bonne vue sur Andy Jacques dans la salle qui est en plein PTSD parce que c'est son ancien colloque, Fait qu'il doit connaître plein de personnages ! Non, il n'existait pas dans le temps où il habitait là ! Ah non, il faisait pas l'araignée sur ton corps ! Non ! Heureusement ! Pierre Pouce dansait pas sur tes seins ! OK, numéro 9 ! Ça, c'est le gars qui bogue en disant un mot ! C'est OK ! Non, mais ils ont pas tous des noms ! Ben, visiblement ! Fait que là, mettons, Julien me dit, euh... Je vais aller à l'épicerie ! Épicerie ! Épicerie ! Épicerie ! Pis là, il dit, « Oh non, je suis pas gay ! » Bienvenue au grand jeu ! Est-ce un personnage ou un symptôme ? C'est ça ! Julien, il est juste sur le spectre ! Il est clairement sur le spectre ! Quand tu fermes ça, je fais un ACV, moi, là ! Épicerie ! Épicerie ! Épicerie ! Fait que là, pour le déboguer, ben, je fais... Puis il fait... Le prochain personnage, c'est un gars qui a la moitié de sa face s'affaisse, pis il sent des tosses, là ! Je connais ce petit bon personnage ! Faudrait que tu vis dans le fait de l'air frais, de ce petit... Non, mais ils sont pas tous là la même journée, là, souvent... Le gars qui chie dans le lit, il est pas là le même jour que... Le gars qui chie dans le lit, je le vois une fois aux quatre mois, là ! C'est beaucoup drôle ! Même pas une fois par 16 ans ! À toi, à quatre mois, il y a un gars qui vient chier dans mon lit ! C'est pas à toi, Joe ! Non, c'est le gars qui chie sur le plancher, qui va plus souvent ! Là, j'ai hâte d'Hervé aux 11, là, qui va plus te gêner ! Ok, ben, là, on est rendu au 10... Le 10, là ! Ben, c'est pas vraiment un personnage ! Ça, c'est que... Une fois, j'avais acheté un meuble Ikea pour la salle de bain... Et là, là ! Pis là, j'avais demandé à Julien... Celui-là, c'est pas Maxime qui l'a monté ! Contrairement au mec dans la cuisine ! J'avais dit à Julien... C'était pas de bonne mère, Maxime, ce jour-là ! J'avais dit à Julien, si tu veux me faire plaisir, quand je vais revenir du travail, ça serait le fun que le meuble soit monté ! Wow ! Des fois, je me dis, j'aimerais ça revenir chez nous, pis j'aurais gagné 25 millions ! C'est ça, c'est ça ! Non, mais je suis revenue à la maison, pis il l'avait monté ! Ben, c'est moi qui l'avais monté ! Non, pas celle-là ! Ah, ok ! Mais ça, c'est un personnage qui l'avait monté ! Ben, attends, attends ! Je suis étonné qu'il n'ait pas pris le crédit là-dessus ! Le personnage du bon chum ! Pis là, ben, il avait laissé un petit papier, en bas du meuble écrit « Bonjour, je m'appelle Globulax ! » Je viens d'une autre planète, et j'ai peur ! Fait que là, le personnage, c'est comme le meuble qui vient d'apparaître, pis qu'il a peur, parce qu'il est pas sur sa planète ! Pis là, ouais, il comprend pas il est où ! Mais, comme t'sais, au fil du temps, on a compris des choses sur Globulax ! Qu'il était homosexuel ! Oui ! Et que sur sa planète, c'est correct ! Les gens jugent pas ça ! C'est qu'on était vraiment contents ! Une belle leçon, quand même ! Oui, c'est vrai ! Il a peur, il a froid ! Il a peur, il a froid ! Il va pas bien ! Non, c'est ça ! C'est le bulax ! Notre collaborateur, Guillaume Dupuis, est homosexuel ! C'est vrai ! Des fois, il a peur, des fois, il a froid ! Il vient de la planète du bulax ! Il pourrait aller vivre sur cette planète ! Sur la planète, c'est correct, il est homosexuel ! Les homosexuels, ils ont les mêmes sens que n'importe qui d'autre ! Oui ! Parlons-en de tes personnages ! Quoi ? Non, non, rien ! Ça fait sens, là ! OK, êtes-vous prêts pour le dernier ? Elle a le 11 ! Oui, OK ! Le 11 ! Numéro 11 ! Oui ! Celle-là, il implique le pénis de Julien ! Yeah ! Yeah ! Parc ! Je savais qu'on serait pas déçus ! All right ! Youpi ! Il y a peu de gens que leurs pénis ont des ovations ! C'est un tout petit personnage ! Ça a le sens, il se tient loin de ça ! Que ce soit le toucher, l'odorant ! Le goût ! L'entendre ! Donc, c'est le petit bonhomme qui a peur de la COVID ! Des fois... Il est né pendant la COVID ! Il est né pendant la COVID, c'est ça ! C'est un personnage qui est né pendant ce temps-là ! Mais là, c'est-tu son pénis, le personnage ? Oui ! Attends un petit peu ! C'est des fois... Julien, il sort son gland de son prépuce ! Oui, des fois ! Des fois ! Des fois ! Ne serait-ce que pour le laver ! À l'occasion ! Pas de temps en temps, là ! Une fois aux quatre mois ! Puis là, il fait parler son urène ! Ah ! Non, mais ça fait vraiment une bouche de marionnette ! Ça marche ! C'est très convaincant ! Puis là... Vous essayez... Sans, c'était pas de bonne foi ! Puis là, il fait parler, puis il dit... Est-ce que c'est encore la COVID ? Parce qu'il a vraiment peur de la COVID ! Oui, il a peur de la COVID ! Est-ce qu'il a été vacciné, au moins ? Ben, je pense ça ! Dans la grosse veine ! Je pense ça ! Wow ! Toute une vie ! Bravo, Rachel ! On peut-tu prendre un moment pour... Bravo ! On peut-tu prendre un moment pour vivre ça, là ! C'est pas fini ! Aïe, aïe ! Non, non ! Est-ce que... Rachel, est-ce que tu pourrais juste les renommer en rafale, tu sais, très rapidement ? Non, mais c'est pas... Il est pas terminé, le bonhomme de la COVID ! Ah non, OK, OK, OK ! Ben... Ben, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il dit qu'il a peur de la COVID ! Puis là, il me dit... Est-ce que la COVID est encore là ? Puis là, j'ai dit... Ben... Oui, mais tu sais, les gens, ils font moins... Attention ! Fait que là, il a peur... Fait que là, il retourne, c'est caché ! Oui, il retourne, c'est caché ! Des fois, il... Des fois, il dit que ça lui prend un petit bisou ! Ah ! Ah ! Parce qu'il a peur, tu sais... Ben, en tout cas... T'allais oublier ce détail-là ! Oui, c'est ça ! Je suis content que tu aies arrêté ça pour rajouter le détail ! Donc... Voilà ! C'était... Onze des... Des quarante-huit personnages que j'ai... Wow ! Très fort ! Wow ! Très fort ! Moi non plus ! Je ne sais pas, on ne comprend pas personne ! Bon, et puis Nicolas et Marianne, ça fait bien du sens, par exemple ! Ça ne fait pas plus ou moins de sens ! C'est pas parce que quelque chose ne fait pas de sens que le reste en fait ! La semaine prochaine, qu'est-ce qui était vraiment un personnage ? Ça va brasser sur des mimes et des raies, là ! Aïe aïe ! Ben, merci beaucoup, Rachel, pour ta première chronique ! Wow ! Wow ! Et ma dernière ! Voilà ! Ouais ! Moi, je pense que la prochaine fois, c'est moi qui va te cuisiner ! C'était meilleur que la chronique de sens, là ! Je vais l'accorder, là ! Oui, quand même ! Mais moi, j'ai deux personnages ! Non, c'est dommage ! C'est quoi tes personnages ? Un extra ! Ben, il y a Pierrette Pousse ! Ouais ! Et il y a Mouette Croquette ! Ça, c'est moi qui fais Mouette Croquette ! Ça, c'est quand tu me fais un rap ! Ouais ! Des fois, j'invente des raps ! Ouais ! Non, non, non ! C'est ça, là ! C'est ça, là ! C'est sûr que là, si tu dis ça... Ouais, c'est ça, là ! Voilà ! Non, ben, tu veux jamais le faire ! Tu fais comme trois... Non, même quand il me le demande, je suis comme... Non, non, non ! Tu fais... Salut, Julien ! Je t'aime beaucoup ! Non, j'arrête ! Non ! C'est trop de pression ! C'est dur de râper ! Non, c'est pas un rap, ça ! Allô, c'est moi... Toi aussi, tu peux te faire cuisiner un peu, hein ? Par sens ! Non, par moins ! Non ! Alors, merci beaucoup, Rachel ! Ça n'a pas de bon sens ! Bravo, bravo ! Bravo, Rachel ! Bravo ! C'est ton premier chronique ! Julien n'a plus de secrets pour nous ! Oh, y'a ! Y'en reste ! Y'en a sûrement encore, ouais ! Y'en a toujours ! Ben, de moins en moins, là ! Y'en a de moins en moins ! Je pense qu'il y a ancré des secrets, mais j'en avance ! Oui, j'en avance ! Oui, plus ça avance ! J'ai même pas le temps de les rattraper ! On va continuer avec les speak pipes, en fait ! Ce sont des petits... Ben oui, des petits clips audio ! Des témoignages audio de gens qui ont voulu, un peu comme les vidéos tout à l'heure, des gens qui voulaient célébrer avec nous le 601e épisode de Décideret ! Alors, on en a eu combien, Mathieu ? Hey, on en a eu, là ! Tenez-vous bien ! Quatre ! Oh ! Alors, on va les écouter ! On n'a même pas à se déplacer ! J'ai un peu parti le speak pipe, pis j'ai complètement oublié que j'avais parti ça ! Fait que je l'ai pas dit que j'avais parti un speak pipe ! Fait que c'est arrivé tard ! Ben là, c'est impressionnant qu'il y en a quatre dans ce cas-là ! Ben, il y en a quatre, pis ils ont pas tous compris, là ! Pis vous allez reconnaître le gars des beaux massons, là ! Ah ! Évidemment, c'est un de ceux qui a pas compris, là ! J'avais demandé, tu sais, des audios pour la 601e, pis on dirait que personne n'a tenu compte de ça ! Fait que ça donne ce que ça donne ! C'est décidé, hein ! J'ai mis à faire de la sculpture d'argile ! Sauf que l'argile, c'était pas vraiment d'argile ! C'était un mélange de sable pis de graisse ! Il y avait... On était pas capables de rien sculpter avec ça ! Pis c'était dégueulasse ! Ça fait qu'on s'est mis à jouer à un jeu de société fait avec des petits bouts de papier pis des trombones ! On a eu bien plus de fun à faire ça qu'à faire de la sculpture ! Pis je trouve ça drôle, en tabarnac, que même dans mes rêves, je fais de l'association avec les jeux de société ! Ah oui, moi ça m'a fait longtemps ! C'est que voilà ! C'est un témoignage toucheur ! Ben oui ! Ben oui ! C'est un témoignage ! C'est ça ! Ensuite... Mette-voilà ! Salut d'essayer des raies ! En fait, j'aimerais ça louer Joe ! Je pourrais aller voir Dune avec lui au cinéma ! Je serais pour savoir si Joe avait vu Dune 2 ! Pis sinon, ben... On pourrait aller voir un autre film de son choix ! Ben merci beaucoup ! À la prochaine ! Bon, fait que... Joe, as-tu vu Dune 2 ? Ah bon ! Ah bon, c'est vendu ! Ben les gens sont contents de notre 601ème ! Ben oui, c'est ça ! Ça se célèbre fort la 601ème ! Oui, oui, oui ! Alors ensuite... Félicitations Soccer Sans Frontières pour 601 épisodes ! Je ne pensais pas vous voir aussi loin que ça ! Pis j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer au Poonza Fest ! Salut ! Maudit cas ! Y'a-tu quelqu'un qui est content de notre 601ème ? Non, on dirait pas ! Non, ok ! Pis une dernière ! Hum... Coucou, bonjour, les noiseux noiseuses ! C'est Bouboule ! J'ai un cadeau pour vous ! Pour la 601ème ! C'est un personnage à suivre ! Oui ! On dirait... Fais quoi ça, câliste ? Fais quoi ça, câliste ? Fais quoi ça, câliste ? Qu'est-ce que c'est ça ? Fais quoi ça ? C'est no file ! Non mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'était n'importe quoi, c'était rien ça ! Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait qu'il t'aille ! Attends, remets-les, là, juste deux secondes, là ! Ça, ce gars-là va commettre des meurtres, là ! C'est Raoul Bouboule, en passant ! Ben oui, mais Chris ! J'avais reconnu l'enfer ! C'est pas mon problème, ça ! Coucou, bonjour, les noiseux noiseuses ! C'est Bouboule ! J'ai un cadeau pour vous ! Pour la 601ème ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est légal ! Tellement tanné, là ! Y a-t-il quelqu'un qui coûte des CDRES qui n'est pas un chœur en série ? Oui, c'est ça ! Êtes-vous tous des hosties de malades, là ? Chris, c'est le podcast numéro un en prison au Québec ! C'est ça qu'on a reçu ! Je suis allé remercier chaleureusement ! Merci beaucoup, c'est très apprécié ! C'est précieux ! C'est très précieux ! ! Ça, ça reste dans mon ordi... Pour toujours ! Même Bob, il est derrière jeune 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 dxe ! Je pense pas que ça t'offre la soirée ! Il est pis derrière ! Non, il est pas derrière ! Il est pas derrière ! Tu ne feras pas péter les jambes ! Tu ne feras pas péter les jambes... Alors voilà, biens, merci beaucoup ! Oui, gelii ! Mes très chers amis ! On vous connaît, Vous pensiez qu'on avait gardé le meilleur pour la fin avec Rachel, mais non. On a gardé... Vous l'aimez. Vous aimez les récits pédophiles qu'il peut trouver sur Internet. Ben voyons, Julien. Ben, c'est sur la ligne pas mal. C'est sur la ligne pas mal, en tout cas, qu'il peut trouver sur Internet. Voici la chronique de notre ami Étienne Forêt! Woo! La chronique d'Étienne Forêt C'est plus vieux que de clac sur la gueule Ben, tu comprends pas ce que je voulais dire par ici? Je comprends très bien ce que tu dis. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ah, qu'est-ce que ça me mette? OK, ben, écoutez, vous vous rappelez peut-être, le vendredi 13 octobre 2017... Je m'en souviens. C'était le grand spécial des cris et des plaies... Je sais pas, d'hier. ...au Théâtre Sainte-Catherine, et c'est la première fois que je suis arrivé avec une fanfiction érotique de Justin Bieber. Oui! Et si je ne m'abuse, c'est la première fois de Carla au Moulka. C'est la première fois qu'il y avait Carla au Moulka, effectivement. Ah oui, oui, oui. Il y avait Steve Le Vampire également. Puis là, ben, j'avais fait un PowerPoint avec ça en mettant le texte original dans le PowerPoint sans rien corriger. Puis là, ça avait été un grand succès. Puis là, tu sais, dans ce temps-là, je me disais, ben, j'utilise les lives pour faire ça parce que le visuel est important. Puis à l'époque, ben, on était que seulement en audio. Fait que là, je le faisais, je m'étais dit... On avait un sens de moins. Un sens de moins qui était disponible pour tout le monde. J'aurais dû flasher là-dessus. Ben oui, c'est ça. Comment sens? C'est un peu tout ce qui te définit. Ouais, ben, t'es un peu à off, là. Tu t'ébognes pas sur eux-là, tu sors à rien. Après, un an plus tard, j'avais fait le chapitre 2. Puis un autre année plus tard, j'avais fait le chapitre 3. Mais celui-là, il n'a même pas été diffusé. Il fallait vraiment être là à la factory random pour l'entendre. Puis sinon, je l'ai mis sur le Patreon. Mais là, il faut payer. Puis il faut être à l'affût. Fait que là, je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire un grand résumé des trois chapitres. Et je vais ajouter le quatrième chapitre pour ceux qui attendent la suite de l'histoire. Ah, bravo, Étienne. Oui. Puis tu sais, je pense honnêtement, même si on était là, même si on l'a entendu, ça se réécoute comme une bonne toune. Oui, oui, ça fait longtemps aussi. Puis là, voilà. Ça fait juste 7 ans, le sens. Fait que là, on part ça ici. Le sens là-dedans. Ben oui, l'écoute. Le livre s'appelle « À l'amour est un mot que l'on ne peut décrire. » Est-ce qu'il faudrait que je me tasse? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait qu'on se tasse? Ou vous voyez où on va se tasse? Oui, OK. Allez vous en tour. C'est vraiment blesse. Peut-être qu'on prend nos micros, on les enlève de nos petits. C'est un sens, dans le fond. Ça va pas tout. Si tu veux réagir. Ben en tout cas, je me comprends. OK. Alors moi, je suis rendu ici. T'es bien seul. Fait que là, ça, j'ai trouvé ça sur Internet. Puis je l'ai copié-collé dans un document Word pour jamais le perdre. Puis là, ben, depuis, je fais des PowerPoints. Fait que là, je vais pas tout refaire, évidemment. Mais on va faire les bouts importants. Puis il y a des bouts que je vais juste résumer. Donc ça commençait l'histoire par « Il est 10h30. Je viens de me lever et je vais se voir Justin pour lui dire « Bchur ». Donc voilà, on se place tout en situation. On est le matin et quelqu'un va voir Justin Bieber pour lui dire « Bchur ». Donc, je peux-tu juste cliquer là-dessus, mettons? Ouais, OK. Parfait. Alors ça, c'est Justin Bieber que j'ai pris de la photo de cover. Et là, la personne s'appelait Cassie dans le roman. Oui, c'est un grand roman. Et là, moi, je me suis dit « Je vais prendre Cass de Sims 4 » puis je vais rajouter le « Si » puis ça va être bien correct. Et c'est elle qui va le représenter parce qu'elle n'est pas visuellement placée dans son document. Alors, « Hey, Justin, ça va? » Égale parenthèse. Et là, Justin répond « Ben oui, et toi? » Impec. Possible que ce soit français. « Allez, assis-toi à côté. » Je vais pas te bouffer. « Bon dac. » Là, c'est ce genre de dialogue-là. Des fois, il y a ces dialogues-là puis là, des fois, il y a de la grosse porn vraiment dégueulasse. Ah, yeah. On alterne entre les deux. Il commenta à caresser entre mes jambes. Wow! Eh oui. Eh oui, on monte... C'était-tu Pierre Pousse? Oui, exactement. Pierre Pousse, il fait pas ça. Ah, OK. À part amant, ça lui faisait de l'effet « Il bandait. » Ah! À part amant. À part amant. C'est bon, ça, là. À part amant. À part amant en trois mots. Ah, barnac. À part amant. À part amant. À part amant. Appart amant. Je pense que ça se prononce « appart amant ». J'ai un bel appart amant, hein. Ça lui faisait de l'effet « Il bandait. » « Il bandère. » Bon. Fait que là, on continue à partir de là. Justin. Ah! Il y a peu de ponctuation. J'ai pas fini ma phrase et il m'embrassa. Uh-oh. En plus, il était band. Bravo, Étienne. Ce gars-là est prof d'informatique. Je sais comment animer des PowerPoint. Bravo. En plus, il était bandère en faisant ça. Il était bandère en faisant ça, là. Ouais. Allez, bébé, laisse-toi faire. Wow! Oups! Justin. Ouais. Mais Justin, je peux pas. Allez, ça va aller tout seul. L'embrassant. Et là, c'est le moment, les amis, de se rappeler que le consentement est important. Oui, c'est vrai. Mais bon, des fois, à force d'insister, on l'obtient. Alors, d'accord, Justin, l'embrassant longoureusement. Gilles Langoureau. Longoureusement. Ouais, voilà. Allez, viens, déshabillant, Coralie. Là, ça, c'est qui ça, Coralie? On dirait qu'elle s'est trompée. On dirait qu'elle a fait un find and replace à un point. Puis là, à ce coup-là, celle-là, elle l'avait oubliée. Peut-être qu'elle l'écrivait pas d'eux dans toutes les autres instances. En tout cas, c'est mon opinion. Là, ça, je vous passe les détails. Mais là, ils ont une relation sexuelle avec pénétration vaginale. Parce que là, tu sais, il faut aller vite un peu. On veut les détails, Étienne. Là, ils sont dans les autres épisodes, ceux-là. Fait que, tu sais, je fais juste un récap, là. Ensuite, bon. Cassie sortit et rencontra son ami Bam. Alors, voici. Bam Majera. Donc, on a Cassie qui est là et Bam qui est là aussi. Oh, t'es nébreux. Hé, hi. Hé, Cassie, ça va? Fouin, Cassie. Hi, Cassie. Ça va? Ben oui, et toi? Tu m'as manqué, Hermebel. Tu m'as manqué, Mabel. Toi aussi, tu sais, meilleur ami. Friend Zone. Friend Zone. Complètement Friend Zone. Lui qui était bandère. Tu sais, quand tu sens besoin de le rappeler à la personne. Salut, mon ami. On sait ce qui se passait avant. On est ami, là. Souviens-toi. Meilleur ami, par contre. Privilège de la... Et Justin, il va bien. J'imagine que c'est une question. Oui, égale parenthèse. Là, c'est là qu'on referme la parenthèse. Je peux te confier un truc? Oui. J'ai couché avec mon propre demi-frère. Hé, voyons. What? C'était son frère depuis le début. Demi-frère. Demi-frère. Demi-frère, ça compte pas. Ça compte pas. Mais là, ça, au moment où j'ai sorti ça, en 2017, c'était comme novateur. Mais à ce tard, la porn, c'est comme juste ça. Fait que là, je parlais de ça avec Gab tantôt, pis elle pense que c'est peut-être l'effet des sidérêts, en fait, qui a starté. Et si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas que ça allait s'en aller, là. Voilà. La pornographie est devenue un sens. Depuis ce temps-là, c'est vrai, tout récemment. Han, tu vas le dire à ta belle-mère? Non, t'es fou. T'es fou. Bon. Et là, après ça, Justin Bieber s'en va en tournée. Il prépara ses affaires et parta pour deux mois. Et moi, je me retrouva seul. Ellipse de deux mois. Ça, c'est dans le texte. C'est pas si long, finalement. Justin arriva à la maison après deux mois d'absence. Il monta me voir. Bon, là, ils ont une relation sexuelle dans deux. Ça, je m'en souviens, c'était bon. C'était chaud. Oui, oui, c'est très chaud. Et là, par exemple, danger sexy. La mère de Justin arriva dans la salle de bain au moment où il éjacula en mois. Ah oui, c'est vrai. Il y a toujours un malaise en ce moment-là. Oui, oui. All right. Quand c'est mal timé comme ça. Fait que là, on a ici une petite reconstitution. Hop. Et là, la mère. Oh, oh. Cassie, Justin, mais qu'est-ce que vous faites? Oh. Maman, désolère. On sert le remords. Tout ça pendant qu'il éjacule quand même. Oui, exact. Il est en train d'être désolé en même temps. C'est sûrement un king quand même. Oh, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Elle, c'est la vraie mère de Justin Bieber. J'ai fait des recherches pour aller trouver cette photo-là. C'est bien, Étienne. Merci, merci. Bravo, Étienne. Oui, je mettais du temps là-dessus dans ce temps-là. Égale, parenthèse, ouverte. Je peux tout t'expliquer, Patty. Je veux rien savoir. Je te renvoie chez toi demain. Oh, oh. Faudra me passer sur le corp. Ben là. Mon Dieu. C'est pas que je suis sa demi-sœur que je peux pas coucher avec lui, mais oui, en fait. Ben oui, légalement. Je pense que légalement. Oui, j'en profite pour rappeler. Ça, c'était pas dans le premier épisode, mais je rajoute ça. Dans le Code criminel canadien, l'article 155.1 dit « Commet un inceste quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne. » Et il s'appelle tous les deux Bieber. Elle aussi, elle s'appelle Bieber. Oh, OK, fait que c'est... Ben, à l'Inéa 4, Robert, au présent Antarctique, frères et sœurs s'entendent, notamment d'un demi-frère et d'une demi-sœur. Donc, je suis content que tu me poses la question. Robert, il pensait avoir trouvé la twist. Il a été déjoué, notre Robert national. Je me doutais qu'on s'en irait là, mais je pensais pas que ça viendrait de la salle. Je pensais qu'il y aurait du monde plus bright en avant, mais bon. Bon sens. J'ai usé de mon bon sens. Bravo, bravo sens. Merci. Aussi, quand je vais se dire à Jeremy, il va crier. Puis là, Jeremy, c'est le père de Justin Bieber. Ah oui. « Je m'en fous. » « Embrasse Justin au pluriel. » « Laisse la maman. » Bon, on peut être à faire de ce qu'on veut. « Laisse la maman. » « Sors d'ici traîner un peu. » Tu serais dû pour aller traîner dehors, là, si t'as le temps. Moi, je dis « trainer. » « Trainer. » « Sors d'ici, trainer de Pokémon. » D'accord, je me casse. « Stick it, bébé. » « On se revira. » « Oui, je t'aime. » « À plus, l'embrasse au pluriel. » Et là, ça, c'était la fin du chapitre 1. Dans le chapitre 2, maintenant. « J'allais chez Caitlyn en pleureux. » « Elle, sa mère m'ouvra. » « Et Caitlyn vint me voir. » « La mère m'ouvre. » « Mon mère m'a pire. » « Qu'est-ce qu'elle a fait? » « Ma mère. » « Tout a commencé il y a deux mois. » « Justine et moi, on a couché ensemble. » « Et tout à l'heure, on l'a refait dans ma baignoire. » « Mais la mère de Justin est entrée. » « Et elle veut me renvoyer. » « C'est Jérémy. » « Avec ton demi-frère que t'as couché. » « Poutine. » « Mais c'est pas une honte. » « Au contraire, vous découvrez votre corps. » « C'est pas une honte. » « Au contraire. » « Ça n'a pas de sens. » « C'est ça. » « À un moment donné, la découverte de son corps. » « Au contraire. » « Au contraire. » « C'est très noble. » « Comment tu vas faire ça si c'est pas en couchant avec ton demi-frère? » « Je sais pas. » « Je sais, mais c'est petit. » « Hein? » « Ça a un peu l'air de genre quelqu'un qui sait pas quoi dire dans une funéraille. » « Mais c'est ça. » « Je sais, mais c'est petit. » « Je sais, mais c'est petit. » « Mais c'est petit. » « Mais c'est petit. » « Il est parti bien vite. » « T'inquiète, ma poule, je vais se tout arranger. » « OK. » « OK, merci d'être là pour moi. » « Ben voyons. » « Cool. » « Caitlin parta voir la mère de Justin. » « Elle parta. » « Elle passe à une heure sans qu'elle revienne. » « Ça, c'est bien dit. » « Oh oui. » « Et là, Caitlin vient vers moi et me dit... » « Elle passe à une heure sans qu'elle revienne. » « Je t'avais dit que j'allais tout arranger. » « Tu peux retourner chez toi. » « Ah. » « Là, on sait pas ce qui s'est passé, mais en une heure, c'est devenu chill maintenant. » « Oh, merci, Caitlin. » « Merci, je te revoudrai ça. » « Égale parenthèse. » « Je t'adore. » « Tu dors chez moi? » « Oh. » « Oh, non. » « Wow, wow. » « Ça sent le ciseau. » « Si tu veux. » « Pis là, Casey et Caitlin ont une relation sexuelle torride. » « Je pense toutes les meilleures bouts. » « Je voulais pas que ça dure une heure et demie non plus. » « Mais ça, vous pouvez les trouver sur YouTube. » « T'aurais juste dû mettre ces bouts, là. » « Nous nous endormons, et le lendemain, je me lava, m'habilla, et alors chez Justin, je prépara mon sac pour aller au lycée. » « Ça, c'est le matin. » « C'était du sperme. » « C'est le lendemain. » « C'est encore du sperme. » « Le lendemain. » « Sperme avec de la pisse. » « Ça, c'est le sperme de Justin Bieber, maintenant, feeling old. » « Et là, Justin et Casey sont dans la même classe, finalement, on apprend ça. » « Justin masturbe Casey dans la classe, à l'insu de tous. » « Wow. » « Justin était à l'école. » « Et là, c'est la fin du chapitre 2. » « Chapitre 3. » « Il se masturbe en classe. » « En tout cas. » « Le chapitre 3. » « C'est vrai, je n'avais pas pensé au lien avec Jérémy Demain. » « Oh! » « Vous écouterez l'épisode avec Jérémy Demain. » « Oui, les vrais sables. » « Il y a 11 ans. » « Où est-ce qu'il raconte ça? » « À contrequart. » « C'était peut-être pas vrai. » « Ouais. » « On verra. » « En tout cas. » « Payez pas pour le magasin. » « Alors, chapitre 3. » « Le lendemain, nous étions samedi, et j'alla voir Chaz chez lui, et il le faisa entrer dans sa chambre. » « Uh-oh. » « Fait que là, Chaz Summers, ami de Justin. » « Chaz? » « Fait que là, c'est lui. » « Je pense que Chaz Summers, il existe pour vrai, là. » « J'ai pris cette photo-là quelque part. » « Alors, comment ça se passe dans ta classe? » « Y'a que le bordel, ils font rien, donc il fait froid un peu. » « Ouais, c'est ça. » « On s'éclate bien avec eux, mais ça serait mieux avec toi. » « C'est plus serré. » « Regarde, pervers. » « Oh! » « Excusez, on dirait que Chaz a un chandail marqué « pété » dessus. » « Son chandail pété. » « Exact, c'est exactement comme ça. » « J'aime pas comment tu me regardes. » « Oh! » « Allez, je vais pas te faire mal. » « Oh! » « Chaz! » « Avec toi, ça jamais, je veux te pas gâcher, notre amitié. » « Allez, t'inquiète, je gère. » « Non, Chaz, là. » « Je sais pas trop comment, qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà. » « Je gère. » « Oui, mais pas longtemps, hein. » « Bon, ils ont trouvé un compromis. » « Ouais, ouais. » « OK, mais pas longtemps. » « Ils ont trouvé un terrain d'entendre. » « Pourront, mais 30 secondes. » « Ouais. » « C'est un autre argument qui a été utilisé encore, en cours. » « C'est ce que Rachel m'a dit souvent. » « OK, mais pas longtemps. » « OK, pas longtemps. » « Oui. » « Là, Cassie et Chaz ont une relation sexuelle et se promettent de remettre ça. » « Donc, voilà. » « Ensuite. » « J'arrive en chez moi et Justin me fit signe de venir. » « Tu viens te laver avec moi, bébé? » « Oui, chérie. » « Ah. » « Là, on va se laver avec lui, bébé. » « Beaucoup de douche, hein. » « Puis là, Cassie et Justin ont une relation sexuelle dans le bain. » « Par la suite, ils vont dormir. » « Cassie rêve que leur père les sépare. » « Elle se réveille en larmes. » « Justin la console. » « Puis Patty aussi. » « Ben chill, finalement, avec tout ça. » « Patty, voilà. » « Et là, on est rendu au chapitre 4. » « Là, c'est là qu'il y a du nouveau. » « Oui, bon. » « Huit ans d'attente, Étienne. » « Ça faut arriver à ce chapitre 4 de 15, je pense. » « Il y en a comme vraiment beaucoup. » « Il y a un chapitre de Noël, d'ailleurs. » « Fait qu'un jour, peut-être à Noël chez Zidane. » « Ben oui. » « Si on veut rendre Simon super mal à l'aise. » « OK, OK. » « On checkera ça. » « Je me préparera pour ce soir. » « Justin aussi a pris. » « Il m'emmena en haut d'une colline. » « Mon Dieu, cesse magnifique la ville. » « Et illuminaire dans toute sa splendeur. » « Je me dite, pourquoi moi? » « Pourquoi ici? » « Cesse si beau, cesse un rêve qui devient réalitaire. » « Quand je Santis une présence derrière moi. » « Wow. » « Ron de Santis. » « Oui. » « Fait que là, sur une colline, imaginez-vous ça. » « Une colline et elle voit la ville illuminaire dans toute sa splendeur. » « Et là, pas de grosse surprise. » « La présence derrière elle. » « C'est Justin qui dit. » « Alors, ma chérie, ça te plaît ? » « D'une voix douce avec ses bras autour de mon coupe. » « Oui, c'est magnifique, Justin. » « Comment t'as su que j'aimais les endroits comme ça? » « L'embrasse. » « Bien, tu sais, je te Connor par cœur. » « Connor. » « Connor. » « Tu savais qu'elle aimait les endroits comme ça. » « T'es trop chouc, Justin. » « Égale parenthèse. » « Ça va être beaucoup pour sens, tout ça. » « Tous les sens. » « Les sens commencent à avoir les yeux secs un peu. » « Tous les sens, le sens sont titillés. » « Mes yeux s'embellissèrent sous les lumières de la ville. » « Ah, bien. » « Alors, c'est ça. » « Les yeux, ça fait ça. » « Je pense quand il y a de la lumière, les yeux s'embellissent à vue d'œil. » « Ils s'embellissent. » « Ils s'embellissèrent. » « Ils s'embellissèrent sous la lumière de la ville. » « Mais quand elle découvre l'existence des accents graves, ça va changer. » « Ça va surtout changer. » « C'est magnifique ce soir. » « Oui, merci. » « Toi aussi, mais j'ai froid. » « J'ai oublié ma veste. » « Tiens, prends la mienne. » « Oh, wow, Étienne. » « Merci, merci. » « OK, on va la remettre. » « Aïe, aïe. » « C'est hot. » « On se moque, mais il est quand même correct. » « Oui, oui. » « Non, tu vas avoir froid. » « Oh, my God. » « OK, ça brasse. » « Tiens, je veux pas que tu sois malade. » « OK, là, je pense. » « On n'est pas tannés, hein. » « Encore. » « Tienne découvre son logiciel. » « Merci, Justin. » « La méta. » « Fait que là, elle l'a mis, finalement. » « Laisse-moi te dire une chose. » « Ah. » « S'agenouillant et prenant ma main. » « Non, mais non, mais non, mais non. » « On n'est pas là. » « Oh, oh, oh. » « S'agenouillant. » « Oui, merci. » « Je t'écoute, mon chéri. » « Non. » « Cassie Noah Carter. » « Quoi? » « Là, finalement, elle n'a plus le même nom que lui. » « Veux-tu devenir ma femme, lui passant la bague aux doigts. » « Ben là. » « Oui, Justin. » « Oui, je le veux. » « L'embrasse. » « Après cette demande en mariage de Justin, nous rentrons vers 1h01 du matin. » « À peu près. » « Et nous allons nous coucher le lendemain, j'allons aux toilettes. » « Elle n'a pas fait le personnage qui chie dans le lit. » « Non, elle n'était pas trop fatiguée pour y aller. » « OK, c'est bien. » « Elle est allée. » « C'est bien. » « Car j'avais envie de vomir, j'allais voir le médecin. » « Oh-oh! » « Le lendemain. » « Oh là là, où est-ce qu'on s'en va? » « Il y a un petit bébé dans son ventre. » « Est-ce qu'on va avoir le droit au personnage triste d'avoir vu un avortement? » « C'est comme un best-of des personnages. » « Oui. » « On verra. » « Ça me fait réfléchir. » « Et il m'a non-ca que j'étais enceinte de Justin, entre parenthèses, trois mois. » « J'allais voir Justin et lui dis-a. » « Et lui dis-a. » « Voici. » « Justin. » « Oui, égale parenthèse. » « Je suis enceinte. » « Quoi? » « Mais c'est super, mais imposible. » « Imposable. » « C'est imposable. » « Ça l'est, hein. » « C'est absolument imposible. » « J'ai eu une vasectomie. » « Je me rappelle très bien m'être crossé dans un char dans le coin de Saint-Jérôme. » « C'est sûr que ça ne peut pas être moi. » « Si, cesse-toi le père, Justin. » « Oh, oh. » « Oh, easy. » « Oh, non. » « Chaz. » « C'est quand même le plus proche d'un vrai retournement. » « Oui, la photo est littéralement retournée. » « Oui, c'est vrai. » « Ça, c'est mon hypothèse. » « Je ne sais pas. » « C'est pas dans l'histoire. » « Ah. » « Je vais juste me demander. » « Elle n'a pas de retournement. » « C'est ton esprit malade qui a pensé à ça. » « Mais c'est magnifique, ma belle, mais notre mariage est dans une semaine. » « Maintenant, il faut que je t'avoue sur un truc. » « Je t'écoute. » « Avant de te connaître, je couchais avec des mecs, mais on mettait des capotes. » « Et pendant que j'étais avec toi, j'ai fait avec Caitlin et Chaz. » « Je le ferais de plus, car je t'aime, Justin. » « Entre parenthèses, I. » « Ça, je ne sais pas pourquoi. » « C'est comme un vagin. » « C'est un cœur. » « Sur les mécènes, c'était les cœurs. » « Ah, OK. » « Ça a plus l'air d'une noun que d'un cœur. » « Je suis probablement trop vieux, là, pour ça. » « Clairement, noun. » « Ils m'ont tout expliqué. » « Et t'en fais pas. » « Je t'en veux pas. » « Je les ai pardonnés, moi aussi. » « Je t'aime mon cœur. » « L'embrassant. » « Ah, bien, il est cool. » « Fait que là, en fait, il le savait déjà. » « Puis tout était déjà chill. » « Puis on dirait qu'on est dans un épisode de cinquième rang, littéralement. » « Comme tout le monde se dit tout, puis il le sait déjà. » « Donc voilà. » « Ceux qui le savent, le savent. » « Viens-le à toi, me déshabillant. » « Il n'y aura aucun risque pour le bébé. » « Non, c'est ce qu'à partir du septième mois. » « Hein? » « Ça, là, c'est pas vrai. » « C'est pas vrai. » « By the way. » « Pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont des questions, ça n'a pas rapport. » « Ouais. » « Il n'y a jamais de risque pour le bébé. » « Une fois nu, je me metta au-dessus de Justin et ils me faisaient sauter pour le baiser. » « Han, c'était bon. » « Han, c'était bon. » « Han, c'était bon. » « Je comprends pas. » « Ils me faisaient sauter. » « Ben, genre, il est assis dessus, puis il a fait sauter. » « Il avait des petits coups de bassin, puis ça boing, boing. » « Tu peux regarder l'écran si tu veux mieux comprendre. » « Boing, 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 boing. » « Un peu comme ça. » « Je sais pas comment contrôler la vitesse du mouvement, moi. » « Il est couvert de dash. » « Boing, 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 boing. » « Han, oui, Justin, c'est bon. » « Continue. » « Oui, oui, oui. » « Bye, bye. » « Plus vite. » « Bye, bye. » « C'est bon. » « Bye, bye. » « C'est trop bon. » « Bye, bye. » « Il y a pilonne. » « T'aimes ça, ma chérie. » « Han. » « Je suis un peu jalouse. » « Ça a l'air de fun. » « Ça va l'air cool, ouais. » « Il allait de plus en plus vite. » « Je jouissais fort. » « Mais après, je descenda vers sa bite. » « Il bandère fort. » « Je l'attrapa dans mes mains et le suqua. » « Il poussait de petits cris de plaisir. » « Et il tirait un peu entre mes cheveux. » « Mais je lui donnais du plaisir. » « Après ça, il descenda vers mon vagin. » « Ma langue jouée avec mon cuto. » « Justin me donnait beaucoup de plaisir. » « Je jouissais fort. » « Après, il se metta au-dessus de moi » « Et faisait des va-et-vient très rapides. » « Je mouillère fort après. » « Je le suça. » « Non, pardon. » « Je le suqua. » « Et il éjacula dans ma bouche. » « C'était bon. » « Après, il me doita et lécha le liquide » « Qui sortère de ma chatte. » « Après, il s'endorma sur moi l'après-midi. » « On se réveilla vers 14h24. » « Maxence Bilodeau, à Ottawa. » « Ça, c'est beaucoup d'informations pour Sens. » « Sens, il est overload. » « Sens, il va bander dans son petit habit serré. » « J'aimerais également saluer Catherine, Alice et Charlotte et leur père David qui sont venus me voir ici que ça fait genre six ans que je ne les ai pas vus. dit que la dernière fois que je les ai vus, c'était des enfants. » « Donc, voilà. » « Il y avait l'âge de faire ça. » « Oh. » « Non, mais d'écrire ça, tu veux dire. » « Non, non, mais c'est... » « On parle de... » « C'est des enfants, là, qu'on décrit. » « Non, non, mais là... » « Là, on n'ira pas, là. » « On ne se rendra pas jusqu'à là. » « Non, mais là... » « Là, c'est dur pour Sens. » « C'est ça que je fais, tiens. » « Moi, j'étais venu ici parler des Sens. » « Ben, la pornographie est à un sens. » « Oui, mais là... » « Ça, c'est autre chose, là. » « C'est pas... » « Alors, bien dormi, ma puce. » « Et là, ça, c'est le typique anticlimax d'une fin de chapitre, OK ? » « Je suis dans le lit. » « Puis là, on est rendu là. » « Oui, super. Et toi ? » « Oui, trop bien. » « On fait quoi, cet après-m ? » « Piscine, si tu veux. » « Piscine, si tu veux. » « Non, ça me dit pas. » « Ah bon. » « Ben, choisis, ma chérie. » « Xbox. » « Une après-m' rien que nous deux à la fête foraine. » « Hey ! » « Wouhou ! » « Yuppie ! » « Yahoo ! » « C'est super, ça. » « Ah ouais, c'est mieux, ça. » « Oui. » « Lol, ben, vivement, alors. » « Ah oui. » « Oui, allez, reviens. » « On va se préparer. » « Oui. » « OK, on y va. » « Oui, on y va. » « Oui, on y va. » « Bravo ! » « Voilà. » « Alors, c'était le chapitre 4. » « Wow. » « C'est beaucoup intéressant. » « À ce rythme-là, on va terminer à l'épisode 4000. » « On ne terminera jamais. » « Je vais mourir avant la fin de ça. » « Mais avant de finir, j'ai des cadeaux pour vous. » « Ah ! » « Oh ! » « Oui, oui, oui. » « Un instant. » « Un instant. » « Je vais en dessous de la table. » « Je pense pas. » « Qu'est-ce qu'il fait en dessous de la table. » « Le petit sac à Étienne. » « Ce cadeau-là, c'est pas de moi, officiellement. » « Je ne suis que le messager. » « C'est d'une de nos fans qui s'appelle Stéphanie. » « Alias STG Clocks and Props. » « Vous pouvez aller voir sur son Instagram. » « Mais elle a aussi une boutique Etsy. » « Elle a un atelier et elle fait des affaires. » « Va-tu nous donner des flashlights? » « Non. » « Ah ! » « Franchement, Sens, là. » « Sens, il est horny. » « Sens, il a les quatre ronds ouverts. » « À un moment donné, je suis allé au Mystérieux Étonnant avec Benoît Mercier. » « Puis là, il me montrait que... » « Quelqu'un lui avait envoyé des verres gravés avec le logo des Mystérieux Étonnants. » « Puis là, moi, j'ai dit... » « C'est donc bien cool. » « Nous autres, nos fans, ils ne nous envoient jamais des affaires de même. » « Ben oui. » « Ils vont juste nous envoyer des espèces de speak pipe incompréhensibles de gars qui, genre, super piss ou je ne sais pas trop. » « Ils nous appellent sur Messenger à 4 heures du matin. » « C'est ça. » « Fait que là, elle, après, elle m'a écrit « Puis elle m'a dit, c'est moi qui avais fait les verres. » « Puis, juste pour te faire mentir, je vais vous en envoyer. » « Fait que là, j'ai reçu ça. » « Et j'en ai pour tout le monde. » « Ils sont tous personnalisés. » « Mais là, ils ont un verre. » « Mais là, ils ont un verre. » « Tout le monde dans la salle. » « Chacun a un son verre à son nom. » « Oui, oui. » « Tout le monde qui entend ça en ce moment. » « Oui. » « Bien là, j'en ai pour... » « Même pour les gens qui ne sont pas là de l'équipe. » « Jacques, écoute l'émission chez eux. » « Oui. » « Je vais tout aller vous les porter tantôt. » « Mais là, en ce moment, tu vois, on a ici... » « J'ai un château de BDSM. » « Ah, bravo, Julien. » « Ah, oui. » « Bravo. » « Mes deux passions. » « C'est flatteur pour tout. » « Oui, c'est très flatteur. » « Oui. » « Je lis un peu de choses. » « C'est bien hot. » « C'est hot quand même. » « C'est vraiment cool. » « Moi, le mien, je ne l'ai pas amené parce que je ne voulais pas risquer de le péter en m'en venant ici dans le rap de la maison. » « Mais le mien, ça ne dérangeait pas. » « Le mien, c'était... » « Bien, tu sais, je n'avais pas le choix. » « Je te le donne. » « Moi, le mien, c'était écrit « Mes histoires sont mieux qu'une table sur la gueule. » « Ah, c'est vrai. » « Ici, on a « Pourfendeur des conspies. » » « Ah, bravo, Mathieu. » « Le chevalier blanc. » « Oui. » « Ici, j'ai hashtag MaxSauce, hashtag Big Max. » « Oh, yes. » « C'est bon, ça. » « C'est bon, ça. » « Je peux savoir, ça, là. » « Non. » « Hé, puis c'est MaxSauce. » « Oui, c'est vraiment sauce. » « Comme un pet sauce. » « MaxSauce, ça, Max. » « Ah, tu penses en référence à mon pet sauce. » « Peut-être. » « Je n'ai pas confirmé. » « Moi, je n'aime rien. » « Je ne veux plus, finalement. » « C'est flatteur. » « Et j'en ai un ici qui dit « Il n'y a pas de show sans moi. » « Et ça, c'est pour Joe. » « Ah, bravo, Joe. » « Bravo, Joe. » « Yes. » « Elle m'en a envoyé d'autres. » « Joe, Joe. » « J'en ai d'autres pour Murphy, Linda, Guillaume, tout le monde. » « Nicolas, même. » « En a un. » « Ben, Nicolas. » « Sophie, il y en a un aussi. » « Je vais les remettre au fil des émissions ou quand je vais voir ces gens-là dans la vie. » « Non, ben non. » « Parce qu'au moment où ça, ça s'est fait, elle n'était pas encore dans le show. » « Ah, c'est plate, hein, Émilie. » « Et Laurence Goldschal, on n'a pas non plus parce que je pense qu'elle n'a pas eu le temps de catcher qu'elle était dans l'émission. » « Mais entre-temps, elle est partie. » « Ça tombe super bien, en fait. » « Ah bon. » « Mais moi, pour vrai, quand Laurence se dit « Ouais, finalement, je n'ai pas trop rapport dans l'émission. » « Je ne peux jamais venir. » « Tu sais, j'ai des enfants. » « Puis j'ai trop de choses à faire. » « Je me suis dit « Yes, few. » « Parce que je n'avais pas de verre. » « Ouais. » « Ça, ça règle un problème. » « T'as dit que t'es un malaise. » « Ouais, puis là, ben, j'en ai pas pour Rachel parce que là, elle est là juste aujourd'hui pour la première fois. » « Ça fait que Stéphanie, il ne le savait pas. » « Une fois par sept ans. » « Vous pouvez aller voir, donc, STG Clocks & Props. » « Allez voir sa boutique Etsy. » « Merci, Stéphanie, pour ça. » « Merci, Stéphanie. » « Voilà. » « Merci beaucoup, Étienne, ta belle chronique édifiante. » « Ça fait plaisir. » « C'était meilleur que la chronique de Sens. » « Oui, tout était meilleur que la chronique de Sens. » « Mais on a débuté avec ça aussi. » « Mais c'est ça, là. » « Je voulais que quelqu'un débute, là. » « Voilà. » « Mes chers amis, si c'est un épisode, ça représente... » « Si on en fait à peu près 43 par année, en moyenne, approximativement, là, tu sais, ça représente 14 ans. » « Wow. » « On aurait pu aussi calculer avec l'année. » « Dans 14 autres années, nous serons en 2038. » « Wow. » « Où on fêtera notre 1202e épisode. » « J'ai eu un rêve, là. » « Où je fais de la fièvre. » « Je ne sais pas c'est quoi. » « Mais j'ai vu où on allait être dans 14 ans. » « Oh. » « On va-tu être sur un bateau à faire de la sculpture avec de la graisse? » « Ben, il y en a un qui est sur le bateau. » « En tout cas, je fais que c'est bon. » « Alors, j'ai toute la gang. » « Murphy, j'ai vu que ça allait être le premier influenceur sur la Lune. » « Wow. » « J'ai vu que Sophie va l'accompagner pour écrire son cinquième roman qui va se passer dans l'espace. » « Ça va s'appeler « Il n'y a absolument aucun oxygène, Julien. » « Wow. » « Oui. » « C'est bon. » « Émilie, avec l'avancée de la technologie en 2038, je le rappelle, on va pouvoir devenir des Pokémon. » « Alors... » « Elle est déjà out. » « Alors, elle va devenir un petit Pokémon au Pérou. » « Oui, parce qu'elle est moitié péruvienne. » « Mathieu, il va toujours essayer de trouver les bananes dans le banana ball. » « Puis il va encore essayer de nous faire croire que c'est un sport. » « On le croira pas. » « Encore en 2038, toujours. » « C'est grave. » « Tom Chiquan, il va faire mon épicerie. » « Je l'ai éclue à la dernière minute. » « Elle va être content. » « Oui, il va être content. » « Al, il va être un cheval. » « Ah 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 ! » « Aïe, aïe. » « Oui. » « Très fort. » « Parce qu'il y a des pubs, il parlait de cheval. » « Linda, elle va jouer dans toutes les pubs de couches pour adultes au Québec. » « Ah ! » « Oui. » « T'as volé ce gag-là à Claude Meunier ? » « Ah oui ? » « Oui, c'est dans la petite vie. » « Ah ben là, je l'ai... » « Bon, là, s'il vous plaît, là. » « Wow. » « Mais je l'ai... » « Je l'ai pas vu. » « Je l'ai pas vu. » « Ah, seigneur Dieu. » « Bon, bien, toutes les pubs d'entier. » « Bon, bon. » « Là, tu sais, Mathieu, que ton ordi... » « Oui, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais pas trouvé le thème final. « Puis là, on dirait que j'ai l'impression que ça finit bientôt. » « Je vais aller chercher le thème, mais faites à semblant qu'il y a rien qui se passe. » « Oui, c'est bon, je comprends. » « Merci, Sans, d'avoir fait ça de ce moment-là. » « C'est mon travail. » « C'est ton travail. » « Je ne voudrais pas que tu ne le saches pas. » « Puis là, maintenant, on trouve une photo que tu n'aurais pas dû. » « Oui, c'est ça. » « OK, on t'écoute, Julien. » « On continue. » « Ensuite de ça, puis elle va jouer dans tous les pubs de fromage aussi, puis de couche-tard, puis de voiture électrique, puis dans toutes les pubs. » « Joe, il va construire un gros robot. » « Il va se marier avec Rui sur un tout petit bateau entre le Portugal et le Québec. » « Ah, c'est bien cool. » « C'est beau. » « Laurence, elle aura 14 petits garçons. » « Étienne sera encore plus jeune et encore plus beau qu'aujourd'hui. » « Bien, franchement. » « Impossible. » « C'est difficile à croire, mais oui. » « C'est difficile à croire, mais oui. » « Bien, je t'avoue que j'ai revisité des vieilles photos. » « Puis qu'est-ce que tu vieilles bien, Étienne? » « Moi aussi, j'ai eu le même constat. » « Ça n'a aucun canardac de sens. » « C'est terrifiant. » « Marianne, elle va laisser Nicolas. » « Wouhou! » « Ah, enfin! » « Nicolas va faire l'amour avec un chien. » « Et le chien va faire caca sur lui après. » « Ah, OK, oui. » « Maxime va être mort. » « Ah! » « Puis personne... » « Puis personne va aller le voir. » « C'est fin, quand même. » « C'est gentil. » « Oui, les gens t'ont eu. » « Il n'est même pas là. » « Non, mais... » « Sans va être là. » « Oui, il va aller le voir. » « Ça serait bien que, à un moment donné, Maxime meurt et Sans est là pour le reste. » « Jean-François Provençal sera revenu deux fois à l'émission. » « Ah, wow! » « Oui, on a hâte. » « Et moi, eh bien, je vais toujours animer des CD raies, de retour à choc, avec les enfants de Laurence. » « Ah! » « Et c'est là que nous serons, dans 14 ans, au 1202e épisode, en l'an 2038. » « Ben, le thème, l'émission, là. » « Ah, le thème de l'émission. » « L'émission qu'on fait, là. » « Le thème de l'émission. » « Le thème de l'émission. » « Ben, merci, Mathieu. » « Ben, c'est ça. » « OK. » « OK. » « Merci, Etienne. » « Merci. » « Merci, sans Maxime Gertset. » « Merci, Rachel Boutin. » « Merci beaucoup de gens qui ont envoyé une vidéo. » « Merci au bord. » « Merci à tous les amis. » « Merci, ça. » « Merci, ça. » « On se revoit encore dans 14 ans pour 1200 épisodes. » « Yuh-hoo! » « Merci tellement. » « Bonjour, c'est toi, ma vie. » « Yuh-hoo! » « Yuh-hoo! » « Yuh-hoo! » « J'en froid mes amis. » « J'apprends rien. » « Tu m'amuse bien. » « J'me somme un peu plus que l'été. » « Plus d'explosion. » « Plus d'explosion. » « Deux haches et d'eau. » « Deux haches et d'eau. » « À chaque semaine, j'en froid mes amis. » « Tu es super ! » « Tu es super ! » « J'apprends rien. » « Je m'amuse bien. » « J'en somme un peu plus que l'été. » « Plus d'explosion. » « Plus d'explosion. » « Plus d'explosion. »